Ravageblog, le podcast, épisode numéro 1, le 1er janvier 2017 Et bien bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Un podcast sur Ravageblog où il sera question comme toujours de parler principalement de cinéma Mais également de tout autre sujet qui nous sembleront intéressants à évoquer, voire essentiels Que ce soit au sujet d'un jeu de rôle, d'une élection, d'un jeu vidéo ou tout autre sujet de société Bref, nous ne nous refuserons rien et continuerons de le faire avec le ton et l'esprit qui nous animent Ravageblog, ravage non pas agressif mais corrosif oui, sûrement Quitte à employer parfois un vocabulaire universitaire, ce qui m'a été reproché récemment Même si je me sens finalement assez éloigné de cette critique Car il aura toujours été question pour moi, MG, administrateur et animateur de Ravageblog De parler de ce qui me plaît, de le faire d'abord pour me faire plaisir De le faire sans concession et surtout sans le souci de plaire pour le plus grand nombre Et tant pis si je suis taxé d'élitisme Parce qu'il me semble que ce que l'on propose ici est une perspective sur le cinéma par exemple Que je n'ai pas réussi à retrouver ailleurs Peut-être sur Canal B avec l'excellente émission Le cinéma est mort que je vous recommande Tant mieux pour vous donc qui nous suivez et cherchez autre chose que l'éternel avis de goût et de couleur De j'aime ou j'aime pas Et qui trouverait donc peut-être dans cette nouvelle formule Un rendez-vous capable de satisfaire votre attente Bonne année à toutes et à tous donc Et j'aimerais commencer le podcast en vous présentant mon hôte pour la soirée Alias Koufeng, aka Gart, aka Fat Gart Du blog Le Mangeur de Monde Donc bonsoir Gart Salut tout le monde Et puis meilleurs vœux Ouais bonne année à toi J'espère que cette année 2017 sera aussi bonne que la 2016 Bah pareil, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2017 par exemple ? Alors qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour 2017 ? J'aimerais bien, alors là il y a pas mal, moi je suis réaliste Il y a pas mal de projets de jeux de rôle qui devraient sortir cette année J'aimerais bien qu'ils sortent assez vite et dans de bonnes conditions Puis surtout, bah en cinéma, j'aimerais bien que voir des films, on va dire, un peu plus accessibles J'aimerais bien voir un film de T-West dans une salle par exemple Ça j'aimerais beaucoup Ça m'est jamais arrivé J'aimerais énormément que ça se fasse Bah ça sera le sujet certainement Parce qu'on va reparler, 2016 ça a été un peu le cas De ces petits films qui malheureusement ne font plus le chemin jusqu'aux salles Sauf pour ceux qui se battent un petit peu Comme ça a été ton cas avec Bonne Tomahawk à Poitiers Alors là oui, c'est surtout le cinéma Le Dietrich Avec Marjorie et Amélie qui ont remué ciel et terre Pour réussir à faire deux projections salles de Bonne Tomahawk Au cinéma Le Dietrich, c'était pour Halloween Ah c'est incroyable, c'est un film d'exploitation littéralement C'est ça qui est ouf, c'est que c'est un film qui marque les gens dans les festivals Alors que ce soit des festivals de cinéma indé Mais aussi des festivals de cinéma de genre Donc il a quand même réussi à choper pas mal de prix Et c'est un film qui ne sort qu'en VOD Maintenant on est dans une configuration Netflix, c'est fini Bah oui mais c'est ça, c'est que le piège Netflix C'est que les gens pensent film Netflix Donc quand ils pensent VOD, ils pensent à des films Netflix Qui ne sont pas forcément, on va dire, des films qui ont beaucoup de personnalité Ou beaucoup de charisme C'est pas des films forcément qui ont du chien, les films Netflix Sauf que la VOD c'est aussi tout un autre circuit Par lesquels on a pu voir des films comme ceux de Bonne Tomahawk Mais aussi des films de Vingard par exemple Qui sont plutôt bons Et le manque de bol, si tu veux voir un film d'Adam Vingard au cinéma Bah le seul que tu pouvais aller voir c'est un film de commande Qui est Blair Witch Et quand on est, on va dire, un amoureux de cinéma de genre Et qu'on va être attentif à des éléments de mise en scène C'est très enrichissant à regarder Mais c'est pas un bon film quoi Ça reste un film de commande avec des dialogues Des dialogues qui sont navrants des fois On sent qu'ils sont pressés d'arriver aux scènes cultes Tu vas pas retrouver la jubilation que t'as pu voir dans les premiers films asqués du VHS Il n'y a pas l'ambition de dépasser l'original au contraire Peut-être c'est une volonté de production aussi Il y a l'ambition de problématiser l'original Et en ça c'est vraiment enrichissant à regarder Parce que tu vas revoir en fait des scènes revisitées Avec énormément de talent Mais ça reste, tu vas rester dans le patchwork T'es pas dans un film qui va se tenir de bout en bout Comme The Guest par exemple Qui était le vrai drive pour moi quand c'est sorti C'est clair, c'est juste la comparaison Ça a été fait en même temps que Drive Et quand j'ai vu Drive qui était magnifique au début Se dégonfler comme un soufflet Ah c'est incroyable Au pur et à mesure Et puis tu mates un truc comme The Guest Qui est un crescendo Une sorte de mélange improbable entre Universal Soul Girls Et puis Théorène de Pasolini Enfin le truc complètement tardé Avec X fini comme Halloween Qui parle en même temps Qui parle de cinéphagie aussi Parce que ce mec beau gosse Qui a une beauté Ah mais ce masque de ouf Voilà c'est ça C'est un personnage de cinéma Sa beauté c'est une compétence C'est plus une compétence tu vois Une sorte de talent qu'il a Il a des yeux de personnage de film Et il débarque comme ça dans un salon Ah c'est dément The Guest Parce que ça fonctionne à la fois Avec toute la sexualité aussi Qui débarque Moi ça m'a rappelé Quand j'étais môme au collège Et puis que dans les petites banlieues pavillonnaires Tu sais de mes voisins Tout ça T'avais la VHS de Basic Instinct Qui débarquait dans les salons Et puis qui dévergondait les mères Parce que tout le monde avait envie de le mater Les parents qui avaient envie de mater Basic Instinct Ils n'arrivaient pas à le cacher à leurs enfants Donc leurs enfants leur en parlaient Et puis ça contaminait un peu toute la cellule familiale Justement Il y a peu je repensais En voyant The Whaling ou The Strangers Ça me faisait repenser à l'Exorciste Et à quel point à l'époque Quand tu pouvais regarder ces films là Il y avait une promesse De regarder quelque chose d'inédit Presque interdit T'es dans un cercle familial Tu regardais pas ce genre de films Et moi je me souviens de ces sentiments Quand t'es presque adolescent Et puis t'es en face de films comme ça Mais enfin pour revenir à The Guest Ce qui est extraordinaire sur ce personnage C'est que son charisme Il va d'abord fonctionner sur les autres personnages Autant que sur le spectateur en fait Comme tu parles de la séduction Comme il essaie de séduire les autres personnages du film Il te séduit toi tout autant Et ça c'est un vrai objet de cinéma Oui parce que c'est Tu compares avec Nicolas Winding Refn A son film Drive Enfin je veux dire La comparaison elle s'arrête là Exactement Parce que dans The Guest Ce qui est intéressant C'est que la sensualité du bonhomme Ça dépasse la question de la sexualité C'est une sexualité en forme de poupée russe C'est à dire que c'est pas seulement Que tu vas être attiré par lui Parce qu'il est beau Tu sais que cette beauté c'est un masque Tu sais que c'est un charisme Et que ce que tu vas kiffer chez lui C'est sa capacité à transgresser des lignes A résoudre les situations Tu vas kiffer le héros de série B Mais en kiffant le héros de série B Tu sais très bien que ta copine Qui va regarder Ou comme la mère de l'adolescent Tu vois qui est dans le film Elle va kiffer plutôt le côté Un peu érotique du truc Le père il va kiffer le copain de boisson C'est quand il lui sert un whisky Et nous ce qu'on va aimer aussi Dans ces personnages de série B C'est qu'ils deviennent un peu des copains Ce qu'on aime par exemple Quand on regarde H vs The Evil Dead C'est devenu un copain de boisson H On ne l'a jamais autant aimé Qu'il a un côté Homer Simpson Où il réclame des bières Et t'as envie de boire une bière avec lui Enfin juste la scène du bistrot Où il va défendre le gamin Elle fonctionne à fond là-dessus T'es avec lui C'est impressionnant C'est un protagoniste Et puis en fait Quand il se transforme en antagoniste C'est justement parce que Toi-même t'es fou Tu peux pas être avec lui Et en même temps Quand il se transforme en antagoniste Il te séduit Par une autre forme de séduction Qui est celle du boogie man Ou celle du film d'action aussi d'abord Parce qu'avec le FBI Qui débarque pour le choper T'es encore dans la séduction du film d'action Du film d'action Et après du film d'horreur C'est-à-dire que Quand on regarde un film d'horreur Comme Vendredi 13 Ou Massacre à la tronçonneuse La suite C'est pas l'histoire De la survivante Tu vas voir que non Tu retrouves les personnages de tueurs Parce que c'est eux les héros D'une certaine façon La fascination Elle continue de fonctionner Mais ouais carrément Ce film est vraiment Extraordinaire C'était un grand moment C'était pas l'année dernière Je crois que c'était encore l'année d'avant Je sais pas sûr C'est pas 2014 Pour moi je crois qu'il a été présenté à Cannes 2014 Je crois que c'était la même année que It Follows Il me semble Et il a été exploité en VOD chez nous Genre un an après It Follows d'ailleurs Ouais bah écoute Pour revenir à ce que Est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2017 C'est des films comme ça Comme It Follows Comme The Guest Pardon excuse-moi Mais les films d'Adam Winger Comme T-West par exemple T-West Ah putain Ça c'est vraiment extraordinaire Et j'ai pas vu son dernier Donc s'il te plaît Ne me le spoil pas J'ai pas encore vu Je comptais le mater Pour tout te dire demain soir In The Valley of Violence Je crois que c'est Ouais c'est ça Exactement Mais en tout cas très content Pour lui Que ça fonctionne Même si effectivement Ses films Ils arrivent pas jusqu'au cinéma Mais ça ça va être le sujet On est déjà un peu en train de le manger Mais de toute façon Aujourd'hui maintenant Nous on va pas se leurrer Les films on les consomme en DivX Maintenant le truc c'est que Énormément Malheureusement J'ai envie de dire malheureusement Les consomme en DivX Parce que parfois On a pas le choix Bah c'est C'est ça le délire Si tu veux C'est que Moi je suis très heureux D'avoir cet outil là Pour voir des films Parce que je peux pas Les voir en salle Mais dans la pub Et même parfois autrement Même en Je parle de distribution large Je veux dire même en VOD Ou en DVD Enfin moi par exemple On y reviendra tout à l'heure Mais les films de John Vito Comment les voir autrement Enfin du moins les derniers Exactement Et pourtant Quelque part On peut se priver Quelque chose Je me rappelle Quand j'avais Bon c'était il y a Plusieurs années J'avais été voir Un film qui s'appelait Michel Collas Je crois que c'est un film D'Arnaud Depaillère D'Arnaud Depaillère Ouais Qui fait peu Très peu de films Avec Mads Mikkelsen Je crois C'est un film J'ai trouvé plein de défauts Enfin tu vois J'ai vraiment Mais alors Putain j'en ai rien à branler De ses défauts C'est un film touchant Sincère Ah laisse tomber Je l'ai pas vu Ça me donne trop envie Moi j'ai vu Adieu D'Arnaud Depaillère Je l'ai trouvé extraordinaire C'était magnifique Et le délire C'est que tu te dis Putain Elle était capable De faire de la merde aussi Ouais certainement Mais de toute façon Son film Michel Collas C'est plein de conneries aussi Mais on s'en fout Tu vois C'est comme voilà T'as une meuf Tu la trouves mignonne Elle a un gros Grande beauté sur la gueule Bah tu la trouves mignonne C'est pas mal Bah bien sûr Je veux dire Le film Excellent comparaison T'as des scènes De rapport à la terre A la parole T'as une magnifique scène De funérailles Où vraiment T'as l'impression Pour la première fois De voir une scène De funérailles Parce que c'est Sans chichi C'est vraiment Des paroles simples Le film est magnifique Tu t'imagines voir ça Sur un écran d'ordinateur Je veux dire C'est pathétique quoi C'est un film Qui est tellement sensible Qui est tellement sensuel Tu vois Là encore dans le cinéma Mainstream C'est un peu l'exception française C'est un film Que t'aurais pu voir au cinéma Je pense Alors c'est un film Qui est diffusé Dans le circuit Aré-essai Aré-essai Ouais mais il y a des salles Aré-essai encore un peu Partout en France Bah il y a des salles Aré-essai à Poitiers On peut voir ce type de film là Bien sûr Bien sûr À Poitiers T'as un cinéma Qui s'appelle Enfin un double cinéma Une sorte de cinéma Si à moi Qui s'appelle le Castille Où t'as donc le Castille CGR Et le Tap Castille T'as deux caisses Une caisse Où tu peux acheter du pop-corn Une caisse Où tu peux pas acheter du pop-corn Et moi Michel Collas Je l'ai été le voir Donc à la caisse Où tu peux pas acheter du pop-corn Et c'est à la fois Important Bah que ces salles Elles existent Et c'est en même temps Aussi un problématique Parce que ça empêche aussi Des salles indées Dont elles vont pas forcément Chercher des films D'auteurs Dans le sens Arrêt SM Et des films d'auteurs Dans le genre Un film qu'ont du chien Qu'ont une gueule Et ces cinémas là Oui Ils ont chié un peu des fois Quand ils voient la concurrence Des films Arrêt SM Qui captent une partie De leur programmation Et qui leur laissent On va dire Le moins gratif Je comprends aussi Je mélange beaucoup de choses Moi c'est vrai Que j'ai un blog Quand j'ai fait mon blog Je voulais pas faire un blog De cinéma J'avais marqué Le titre du blog Le mangeur de monde J'ai mis en dessous Cinéma imaginaire Parce que je voulais parler De films Ecoute ça tombe très bien Que tu parles de ça Parce que dans mon conducteur Tout de suite après Je voulais te poser Deux petites questions Qui concernent justement Ton blog Déjà qu'est-ce qu'on y trouve Sur ton blog Et puis pourquoi Tu l'as appelé Le mangeur de monde Alors en fait Moi j'étais un peu hors sujet Par rapport à mon blog En parlant par exemple De Michel Collas Parce que c'est typiquement Le genre de film Que j'adore Qui me fascine Mais donc je parlerai pas Sur mon blog En fait moi Quand j'ai fait le blog Alors je l'ai appelé Le mangeur de monde Alors c'est simple En fait je regardais Beaucoup de youtubeurs Et j'avais un souci Avec ces youtubeurs C'est que c'était des youtubeurs Qui disaient qu'eux Ils parlaient de cinéma Et sauf que pour moi Ils parlaient pas de cinéma Ils parlaient d'un certain type De cinéma tu vois Si je te fais un blog Où je parle que de groupe de métal Et que je dis que c'est un blog De musique A un moment donné Tu vas dire Bon évidemment tu parles de musique Mais tu parles d'une certaine musique Tu vois Et moi quand je voyais ces youtubeurs On en parlait à titre privé Il y a peu de temps Mais quand on te dit que Par exemple Dead Runner C'est un monument du cinéma Moi tu vois J'ai un peu de mal Je vois un culte À Conan le barbare Mais Conan le barbare C'est pas un monument du cinéma Tu vois Partie de campagne de Renoir C'est un monument du cinéma Ouais bien sûr Les vampires de Dreyer A la rigueur Si tu peux rester dans l'imaginaire C'est un monument du cinéma La légende du grand judo de Kurosawa C'en est un autre Le pit pocket de Bresson C'en est un autre C'est des monuments du cinéma Et moi récemment Des monuments du cinéma J'en vois pas des masses non plus au ciné Ce qui est normal Moi j'en ai vu Je crois que le dernier C'est en 2014 C'était Steals of Water De Naomi Kawase Voilà Ça c'est du grand cinéma Sauf que moi Je me rends compte que ces types là Ils parlent de Blade Runner Comme moi je voudrais parler De Conan le barbare Mais je trouve ça déplacé Et pas juste même Pour l'oeuvre elle-même De dire que c'est un monument Du cinéma en général C'est pas le cas Moi j'avais vraiment envie De choper un angle Et de me dire que La raison pour laquelle Je serais pas capable De me motiver Pour expliquer en quoi Partie de campagne de Renoir C'est un film important Etc Et pourquoi j'arrivais à me motiver Pour parler Comme je l'ai fait La dernièrement De Mad Max Par exemple Qui est vraiment pas Au même critère On va dire C'est parce que A côté Ma cinéphilie Je sais pas comment on appelait ça Ma cinéphagie M'a vraiment accompagné Au-delà du simple fait De regarder un film Que c'est Film Pop Ou de genre Que j'ai regardé Très tôt Parce que J'ai été J'ai appris A regarder le cinéma Comme ça Les premiers films Que je matais Pour moi Il y avait deux types de films T'avais les péplumes Qui passaient Le mercredi après-midi Et les westerns Qui passaient le soir Et les westerns Je pouvais pas toujours Les regarder Tu vois J'ai toujours Vu le cinéma Comme une accumulation De genres Et aussi comme une accumulation D'univers Qui persiste Et que Quand j'étais môme Et que je pouvais pas Regarder tel film Et bah J'imaginais le jeu de rôle Quoi qui s'y rapportait J'y jouais avec des potes Machin Et pour moi Oui j'ai voulu parler De cinéma sous sept ans C'est à dire Le cinéma Plus l'imaginaire C'était C'est Style the water Pour moi C'était vraiment Une grosse baffe Tu vois C'est vraiment Typiquement le genre de film Je pourrais écrire Un article dessus Parce que Quand je l'ai vu J'ai trouvé ça magnifique Mais quand t'écris Un article là-dessus Pourquoi passer à autre chose après Je veux dire Tu sais que tu vas voir Un film équivalent Je sais pas Dans deux ans Trois ans C'est pas comme ça C'est pas comme ça Que tu vas faire un blog Tu vois ce que je veux dire Ah bien sûr A la rigueur Tu écris un texte Tu le mets dans un coin Et puis quand Au bout de 20 ans T'as réussi à voir Tant de films du même calibre Bah tu publier un bouquin Ah bien sûr Moi c'est pas ça Qui ferait tenir un blog Moi j'ai vraiment voulu Faire un blog Sur quelque chose Qui peut paraître léger Parce qu'effectivement Quand je te passe De Bresson Pour te dire après Que j'adore À titre personnel Conan le barbare Par exemple C'est complètement con Mais ce que je veux dire C'est que je suis capable De parler Conan le barbare Par exemple Et d'en faire un blog Et de passer ensuite Sur Mad Max Parce que je sais Que c'est des univers légers Qui résistent aux films Qui vont au-delà du film Et qu'en même temps Ça reste des bons films Parce que Ils fonctionnent différemment Ils sont pas simplement Que de simples objets de cinéma Je trouve qu'ils ont Des qualités cinématographiques Il y a par exemple Je suis pas un expert Par exemple Pour parler de Bedrunner Parce que c'est Moi à ma cam Même si j'en apprécie Beaucoup de qualité Mais par exemple Ce que je vais adorer Dans Conan le barbare C'est le dévoiement On va dire De la fascination Qu'avait Midius Pour les films de vikings De Fleischer Comment il a tordu ça Comment il a tordu ça À l'univers Même les films de Frisson J'en ai contre Mordi des Moufli Oui Scotty Polp Scotty Polp Mais il a tordu ça Vers lui Par rapport au ton Un peu littéraire D'Oward Mais un award augmenté C'est à dire Que d'Oward C'est aussi inspiré De Fritz Lieber De tous ces auteurs Un peu de Sword and Sorcery Qui soit étaient Contemporains d'Oward Soit qu'ils ont succédé Dans les 10-20 ans Qui sont venus Et en plus de ça Il a rajouté Cette sorte de Quelle gueule de bois De l'ERP À l'époque de l'affaire Manson Qui était Des joueurs de thématiques Qu'on retrouvait aussi Dans les films d'horreur C'est donc Une sorte d'objet Un peu bizarre Bancal Qui a un charme incroyable Il y a un autre film Qui synthétise bien Cette ambivalence Et dont tu fais une critique Sur ton blog C'est The Taking of Tiger Mountain De Chewark Qui est un film Donc contemporain Qui date d'il y a 3 ans Et qui parle Et qui est un remake d'ailleurs D'un film des années 70 Qu'on pourrait considérer Comme étant un monument du cinéma En tout cas chinois Et le rapport justement Qu'il y a à ce film-là Dans le film de Chewark C'est cette ambivalence Que toi t'exprimes C'est difficile de dire The Taking of Tiger Mountain By Strategy En fait Qui est un film Qu'on appelle Opéra Et En fait C'est un film De 1970 Voilà C'est-à-dire qu'en fait Il épouse Les codes D'une forme d'art Qui s'appelle l'Opéra Qui est une sorte de Qui est ce qu'on pourrait appeler L'Opéra de Pékin Pour nous C'est un peu plus compliqué que ça Mais en gros Ce sont des pièces Chantées Chorégraphiées Qui racontent très souvent Des histoires d'aventure Or Sous l'ère maoïste Et notamment Sous l'impulsion De la quatrième femme de Mao Énormément de ces opéras Était interdits Il n'y avait que Je crois Alors je ne me rappelle plus Mais je crois qu'il n'y avait que Cinq opéras Qui étaient autorisées En Chine populaire Tiger Mountain En fait C'est l'adaptation d'un livre Était le seul opéra Vraiment d'aventure Tous les autres C'était ce qu'on pourrait appeler Des opéras en bleu de travail Où on voyait Des ouvriers Prendre d'assaut Des sortes de Curacés Potemkin De grèves Des mutineries Tu vois Qui retraçaient un peu À la fois La guerre civile C'est-à-dire Quand les communistes Ont pris le pouvoir Voilà Par rapport Au plus en minitant Ou alors Les périodes Aussi D'éducation socialiste Ou de révolution culturelle Donc c'était vraiment Une exception Et c'est devenu Un monument du cinéma Non pas pour ses qualités Cinématographiques Mais parce que C'était une exception Tu voulais voir un film Avec de l'aventure De l'action Du suspense Ça n'avait que ça à voir C'est aussi simple que ça Et en même temps Ça a été un film incroyable Parce que Ceux qui Appréciaient pas forcément Les films Communistes Parce qu'il y avait Une grande diaspora chinoise Ils aimaient quand même The Tiger Mountain by Strategy Parce que Ça leur rappelait un peu On va dire L'impertinence Des films Des livres d'aventure Un peu à la haut bord de l'eau Et en même temps Ceux qui venaient de Chine populaire Et qui venaient passer Deux ans Aux Etats-Unis Pour apprendre Pour leurs études Tu vois Apprendre tel métier Et bien Ils connaissaient ce film par cœur Et puis c'était Une manière d'échanger En quelque sorte Entre Des Chinois On va dire Émigrés Et des Chinois De Chine populaire Donc ça a été un film Cafélien Le projet du film Les Chouard Tu le résumes très bien Dans cette dernière phrase Finale de ton article D'ailleurs j'invite les gens A aller le lire Sur ton blog Je mettrai le lien Dans la description De cette vidéo Tu dis qu'avant d'être Les petits-fils de l'histoire Il faut savoir être Les enfants de la fiction C'est Ouais Ça a l'air pompeux Comme ça Mais ce que Je voulais dire C'est que Quand Moi je me suis mis A vraiment m'intéresser A des films Si tu veux Chinois Type Ouchapian Ouchupian Des films d'arts martiaux Etc Et je m'y suis intéressé De manière augmentée C'est à dire Comme je t'ai dit Pour mon blog Moi c'était le cinéma Plus l'imaginaire Je me suis pas simplement Intéressé au film Mais aussi A tout le background Qu'il y a derrière De quels livres Ils sont adaptés Etc Et tu t'aperçois Et tu t'aperçois Quand t'étudies L'histoire de la Chine Que c'est un bordel Pas possible Qu'en fait La Chine Telle qu'on se la représente Maintenant C'est ultra moderne Parce que c'est des Enfin tu vois Dans la vie de tous les jours Par exemple On dit Le dernier empereur De Chine Dans l'imaginaire Il y a plein de gens Qui s'imaginent Que le dernier empereur De Chine Il est chinois Mais il n'est pas chinois Il est des manchous Tu vois les manchous Ils sont chinois Que depuis récemment Je sais pas combien de langues Enfin tu vois Des particularités culturelles Qui fait que c'est un peuple Extrêmement Comment te dire Divisé Et à côté de ça Tu t'aperçois Qu'avec toutes ces langues Différentes Ces cultures différentes Ils ont des récits Communs Ils ont des mythes communs Ils ont des choses Auxquelles ils vont Et ça Ça a beaucoup À mon avis Enfin J'ai le sentiment Que Moi tu vois Par exemple Les chinois Passaient des films Tu vois De John De Choyard De Johnny To De Ringo Lam Quand j'étais Quand j'étais au collège C'était des chinois Qui étaient des chinois Qui ont vécu au Vietnam Ou alors Ou alors c'était des Qui parlaient Ni cantonais Ni mandarin Et Qui ont vécu La périphérie de la Chine Et ils connaissaient Tout ça par cœur Ah bien sûr C'est eux qui parlaient Le mieux de la Chine T'as l'impression Que ça a fait Un imaginaire commun Qui dépasse Tous les Tous les problèmes De langue D'ethnie De religion Et c'est ça C'est un truc hallucinant Te dire que Je veux dire Hong Kong Qui a été coupé De la Chine Pendant je sais pas Combien de temps Ah bien sûr Ils ont À force de faire Des films sur Shaolin Ils ont réussi A parler de l'immigration Nord sud chinoise Tu vois Parce qu'effectivement On peut prendre Johnny Tau Avec Exilé Comme il parle de Macao Avec Exilé Avec Macao Effectivement Mais tu prends Johnny Tau Enfin un truc con Mais tu sais Quand on a commencé A voir toutes les vagues Quand on Je pense que T'étais comme moi T'étais au collège Mais quand on a commencé A parler de Johnny Je sais pas si tu te rappelles Mais il y avait deux vagues De polars hongkongais Qui arrivaient Il y avait la vague A l'époque Qui était représentée par Ringolam Qui était ce qu'on appelait Le Polar réaliste Où là c'était un polar Filmé caméra à épaule Avec très peu d'effet Peu de ralenti Etc City of violence Par exemple City of violence Oui C'est un très bon exemple C'est le film Je crois qu'a servi de modèle Enfin d'inspiration À Tarantino Je crois Bien sûr J'ai un souvenir Je veux dire Au niveau de mise en scène Surtout moi je l'ai vu Avant Réservoir d'Ole Je me souviens bien De l'époque Je sais pas si tu te souviens Mais tu sais Quand il filme Tu as eu une fan dans la rue Il filme sur un trottoir La caméra L'autre côté du trottoir C'est à dire que c'est filmé C'est vraiment un style Très caméra porté Puis on avait un autre style Qui était ce qu'on a Enfin Ce que Dionne lui-même appelait Le Polar romantique C'est à dire Là c'est un polar Stylisé à l'extrême Qui faisait référence Directement au film De Wushakian Où les héros Ils volaient Avec de flingues T'avais des oiseaux Qui volaient Tout était fait Les gunfights Avec le côté Chorégraphique Et tout était fait Tu vois Pour te rappeler un peu Cet univers Tu vois Des grandes chorégraphies Etc Et quand Johnny To Arrivait Ce qui était marrant C'est que les gens Ils disaient Putain Ça n'a rien à voir Avec Johnny On est de retour On va dire À une sorte de polar Plus réaliste Plus épuré Et en même temps Qui pose Parce que Johnny To Moi je suis d'accord Là-dessus Ça a été le Quelque part entre les deux D'ailleurs Parce qu'il a vraiment Un style Parce que c'est partout Johnny To A la fois Il a un style reconnaissable Entre tous Qui est une certaine Maîtrise de style Mais en même temps Il a un style par film Ce qui est hallucinant C'est que Quand tu regardes L'Election Un vrai rapport au réel Sur On fait une partie Qui se passe avant La rétrocession Une partie qui se passe Après la rétrocession On va vraiment filmer Des choses En rapport direct Avec la société hongkongaise Quand dans le premier Le mec va à la fac Le prof Il fait son cours en anglais Parce qu'on est encore Avant la rétrocession Et qu'il n'y a pas de Les autochtones N'ont pas le droit D'être professeur À l'université À cette époque Tu as plein de petits détails Où tu dis T'es dans le réalisme T'es dans le réalisme Mais par quoi ça commence À chaque fois Élection Par des images Des peintures Qui te représentent L'incendie du temple Shaolin Et qui t'évoquent Parce que Qu'est-ce qu'ils vont chercher Dans le film Tu te rappelles du pommeau Du sceptre C'est ce pommeau Des clans de triade Anti-Manchu Qui étaient effectivement Armés à l'époque Et entraînés Par les temples Shaolin C'est pour ça Que le temple Shaolin A brûlé C'est parce qu'ils étaient Engagés contre L'empereur Manchu Etc Donc ce qui fait Que même lui Dans une veine On va dire Qui se veut plus Plus réaliste Peut-être moins Moins hyperbolique Et imagé Qu'un cinéma Là du jaloux Il fait encore référence À cet imaginaire Du Mouchapian De manière détournée Mais il fait encore référence Donc l'imaginaire Toutes ces fictions Ça permet de dire Des choses Sur la Chine C'est pour ça Que j'ai voulu dire Qu'avant d'être Le fils de l'histoire Oui C'était Être le fils De l'histoire En étant le fils D'une fiction Ça permet effectivement La fiction Dans le cinéma chinois Ça a permis De fédérer Énormément de choses Je pense qu'on peut Parler de cinéma chinois Comme on peut parler De littérature chinoise Mais il faut se rendre compte Que parler de cinéma chinois Avec la multitude D'endroits De langues De situations Ça normalement Ça devrait être De même qu'avec Les problèmes linguistiques Parler de littérature chinoise Ça devrait être impossible Et pourtant ça l'est Et ça l'est grâce à ça Grâce à cet imaginaire Pour revenir au Tuark Et puis pour conclure Parce qu'on est déjà bien Dans la seconde partie Non du podcast Il n'y a pas de soucis En fait juste par rapport A Tuark The Taking of Tiger Mountain C'est son film Le plus maniériste Parce que finalement C'est de ce petit côté méta Qu'il y a dans le film Toi t'en fais un article Parce que t'as trouvé Dans cette brèche Quelque chose d'intéressant Mais aussi peut-être Parce que toi Ce qui t'intéresse Finalement dans mon genre de monde C'est non pas moins De parler de Michael Colas Ou Stylia de Water Qui sont comme tu dirais De cinéma pur Les deux films maniéristes Finalement Les cinq films Que t'as traités Pour l'instant Sur ton blog Jusqu'à aujourd'hui Ce sont des films Qui sont quand même Des films Qui mettent en scène Leur regard Sur le cinéma Moi je vois pas ça Que part du maniérisme Effectivement On peut en trouver énormément Mais je pense que De toute fin Comment te dire Tu peux aussi faire référence Aux films qui t'ont précédé Mais pas forcément De manière maniériste aussi En ayant une conscience Tu sais De l'imaginaire qui travaille Quand tu regardes un film Des fois Tu vas remarquer Que t'as des films de genre Qui ont Par exemple Conscience Qui vont travailler Un imaginaire pesky Et t'as des films Tu sens que le mec Est complètement À côté de la plaque Puis après Tu vas tomber sur des cinéastes Qui eux ont conscience Que le gore Ça veut pas dire Par exemple Là je donne un exemple Sur l'imaginaire gore Mais ça pourrait être autre chose T'as des gens Ils vont se dire Le gore C'est pas des choses dégueulasses Le gore C'est avant tout Une forme Une manière De traiter Des images craspées Et puis C'est tout un tas De représentations Qu'on se fait À travers la littérature Un truc comme ça Et effectivement Moi je suis comme toi J'ai été nourri Bercé de cinéastes Comme Argento De Palma Des gens qui ont Un rapport extrêmement On va dire Précis Maniéristes Ouais voilà Maniéristes Mais il y a aussi Pour moi Des cinéastes Qui sont pas Maniéristes Jim Mickle Pour moi C'est pas un cinéaste Maniériste Et quand il fait Un film de genre Quand il fait Un film d'horreur Ou un polar Jim Mickle Qui donc ? Jim Mickle C'est un mec Qui a fait un film Qui s'appelle Coach July Qui a fait un film D'horreur Qui s'appelle Steakland Je veux dire C'est quelqu'un Qui réfléchit C'est comme un auteur De BD Par exemple Qui travaille son univers Alors ça pourrait être Un univers de super héros D'horreur Comme un auteur de BD Il va pas simplement Travailler sa mise en scène Il va aussi travailler La manière dont il met En scène le fantastique Dont il met en scène Le polar C'est vraiment un travail Qui va Sans pour autant Se référer à Des cinéastes précis T'as des mecs comme ça Pour eux Quand ils font du fantastique Quand ils font du polar Quand ils font du western Ils prennent pas ça A la légère Pour eux C'est un vrai sujet C'est vrai qu'il y a des équivalents Je pensais à Copland De La Confidential Effectivement Et c'est vrai Quand tu parles de Mad Max Quand tu parles de Green Room C'est vrai qu'il y a un petit peu Cette tendance là Encore que Green Room C'est encore différent Mais on va y revenir Parce que justement Et tu sais quoi C'est le moment de passer A la partie suivante Et puis surtout Je voulais faire Un petit aparté Pour saluer Quelqu'un qui n'est pas Avec nous ce soir Mais qui aurait dû l'être Qui est l'auteur De La Malle à Manjie Un blog excellent Que je recommande Qui sera également en lien Dans la description De ce podcast Qui est aussi l'auteur De Mythologie des Révisoires A savoir Sled Wilson A.K. Manji A.K. Manu Salut à toi Manu Et puis tous nos meilleurs voeux Je sais que tu vas écouter ce podcast Et puis que tu nous feras L'amitié de ta présence Dans un prochain numéro Par rapport au plan Que je voulais proposer Pour ce podcast C'est un plan très simple Il y aura une première partie Avec des news De l'actualité Évidemment Là pour l'épisode pilote J'allais dire On ne va pas en parler On ne va pas essayer Directement à la suite Il y aura une deuxième partie Qui consistera En une partie dossier On traitera d'une thématique Qui sera suffisamment large Pour qu'on parle De tout ce qu'on a envie De parler Et même à la rigueur S'il n'y a pas de fil conducteur Ça sera en tout cas Une partie généraliste Pour qu'on puisse tous dire Ce qu'on a envie de dire Et puis Il y aura ensuite un quiz Et puis pour finir Des recommandations Voilà Donc là on a quand même Largement dépassé Le temps que j'avais accordé À la première partie Pour pouvoir donc ensuite Continuer sur le fil directeur Avec le bilan De l'année 2016 Est-ce que Gart Tu as vu Tous les films Marvel Et DC Comics Qui sont sortis cette année Parce que je suis Une petite salope Je pense que oui J'en suis pas spécialement fier Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je sens du côté Marvel De tendance qui s'affrontent La tendance cinéma C'est-à-dire que chacun Et c'est là Où ça devient un peu compliqué Parce que nous Parce qu'on est Voilà Des fans de cinéma On va réfléchir En tant qu'auteur Par exemple Moi je sais que Quand je vais voir Un film de super-héros Qui est réalisé Ou de comics Qui est réalisé par Je sais pas moi Guillermo del Toro Ou Josh Whedon Je vais m'attendre À certaines choses Par exemple Mais on sait qu'il y a aussi Des grosses machines derrière Qui produisent aussi Des choses aberrantes Et on s'aperçoit Que des mecs Pas forcément talentueux Ont autant d'envie De faire de ces comics Des films Et ça produit des choses Un peu accidentelles C'est-à-dire que tu vas avoir Alors moi Je les ai tous trouvés anecdotiques Au maximum anecdotiques C'est-à-dire pour moi Le meilleur que j'ai vu C'est du film sympa Divertissant Anecdotique Je dirais que pour moi Ça serait le dernier Captain America À la rigueur Qui a un vrai travail de rythme Qui a des embryons d'idées Mais qui vit ça Tout à fait à la va-vite C'est un film honnête Qui se tient Et qui est aussi Qui est vite vu Vite oublié Il y a aussi Bah voilà Il y a Tu vois Tu mets déjà dans le film Tu vois ce combat Entre marketing Et puis cinéma Tu sens que t'as d'un côté Des mecs qui Essayent de Que veulent raconter Une histoire de cinéma Et tu te En tant que public Tu te surprends À leur accorder du crédit Même pour des choses Complètement futiles Parce que C'est tellement rare De voir Des scènes cohérentes Des scènes avec une direction d'acteurs Des acteurs qui ont des gestes Des dialogues qui ont du sens Des champs contre champs Qui font sens C'est tellement rare de voir ça Que dès que t'en vois T'es époustouflé Enfin Faut le dire Et après À côté de ça Bah tu vas avoir cette scène Complètement débile Où tous les super héros s'affrontent Et Où on te dit Que les affrontements Sont graves Alors que la mise en scène Tu vois qu'elle est pas Si Elle est pas si violente que ça Le magnifique passage Enfin la magnifique idée De passage Où War Machine Qui est jouée par Tiddle Tombe Qui est une scène Dans l'idée Qui est glaçante En termes de mise en scène Elle est pas glaçante Je veux dire Elle est très vite expédiée Et pourtant Ça devrait être la scène Clé du film Non mais c'est une scène Marketing Elle sert à la bande annonce Pour donner une tonalité Que tu vas même pas retrouver Dans le film Finalement Bah au final C'est ça Pour penser un truc comme ça Faut vraiment le vouloir Moi je donne crédit Au mec Et on me fait le film En se disant Bah ouais On va faire une scène flippante Où le mec Voilà pendant Une heure et demie de film C'est un super héros Puis à un moment donné Non la machine elle s'arrête Et quand la machine s'arrête Il se chie dessus quoi Mais Montrer le pathétique De quelqu'un Qui est terrorisé Par le fait de tomber En chute libre Prisonnier dans une armure Qui fonctionne plus On va pas aller si loin Dans l'horreur Et finalement La scène elle est éclipsée Et on aura droit A une ellipse Où on voit Don Chiddle marcher Finalement Il va guérir très facilement Etc Et pas du tout traumatisé Et nous en tant que spectateur On a pas été traumatisé Avec lui pendant cette chute Parce que voilà Ça doit rester du Marvel Et puis basta Même en tant que film de genre Ça fonctionne pas des masses Ça fonctionne pas tant que ça Si tu veux T'as des A chaque Le film si tu veux Il est bon pour l'imaginaire Parce que t'as des petits embryons d'idées Etc Mais t'aimerais vraiment Que ça soit fécondé Et que ça donne vraiment du bon film Tu vois Même si c'est quelque chose De léger Hellboy C'est demain Par contre Ça se tient Enfin Enfin voilà C'est Mais Maintenant tu vois Même le premier Avengers C'était pas du grand cinéma Mais il y avait un côté pulp Qui se tenait Regarde la gueule du deuxième Je veux dire C'est un bordel C'est clair Le Joss Whedon Il raconte Enfin il raconte Qu'il a refusé Il avait l'autorité sur le film Et pourtant Il a Il a pas pu faire ce qu'il voulait Parce que les mecs Ils en étaient Il avait un Comme clause de contrat D'avoir son téléphone allumé H24 Et les mecs l'appelaient À 4h du mat' Mais pas qu'une fois Et ils pétaient les points Psychologiquement C'est intenable Ah bien sûr C'est vrai que c'est un film Qui est loin d'être inintéressant Avengers 2 Je pense que j'aime faire des ennemis Mais par rapport à Civil War Par exemple C'est du sérieux Du sérieux Qui est fait avec l'amour Vraiment du sérieux Et après À moi Quelque chose Qui m'a un peu plus Interpellé Dans toute la vague de super héros C'est le côté DC Ouais Où là J'ai l'impression Que le côté cinéma C'est vraiment Quelque chose de cosmétique Pour eux Qui doit avant tout Transparaître dans la bande annonce Plutôt que dans le film Moi c'est terrible J'ai pas vu Suicide Squad J'ai pas vu Doctor Strange Suicide Squad Je l'ai Écoute moi Je l'ai vu en DivX Je vais t'avouer Parce que j'ai pu récupérer Un DivX de bonne qualité Très tôt Ce qui fait Que je l'ai pas vu en DivX Dès qu'il est sorti Mais quand je l'ai vu en DivX Le film était encore en salle Et j'ai pas regardé Jusqu'à la fin J'ai regardé la fin Deux mois après Tellement je trouvais ça Insupportable Et je m'étais dit Ce qui est hallucinant C'est que si tu Imagines Tu shootais au cinéma Ça serait la même C'est à dire Je me barrerais de la salle Je pourrais pas aller jusqu'au bout De ce truc Tellement c'est mauvais Alors pour moi C'est très simple C'est à dire Si tu prends les deux Tens Paul Que sont Batman Versus Superman Et puis Civil War Ça a été dit Et redit Rabaché Mais c'est vrai Que c'est deux films Qui vont très bien ensemble Qui racontent sensiblement La même chose Sauf que d'un côté Il y a un trop vide Enfin clairement Chez Disney Il y a une telle hégémonie De toute façon Ils vont tellement rentabiliser Sur la licence Qu'ils ont acheté Que de toute façon Ils prennent le moins De risques possibles En évident leur film Enfin moi Tu penses Civil War Civil War Ça raconte pas grand chose Honnêtement Je te dis Que tu peux enlever Tu peux enlever La substance même du film Enfin Entre la première Et la dernière scène C'est T'as rien raté Je veux dire Tu comprends Ce qui se passe Et pourtant Tu peux enlever La moitié du film Alors que d'un autre côté DC c'est l'inverse C'est du trop plein C'est des films Qui font 3h20 Dans lesquels On essaie de te raconter Un million de choses Qui ont pas d'importance Mais on a envie De te raconter Tous les détails Et tout Enfin voilà Et c'est vrai Et c'est vrai que Chez DC Ils ont un problème Un énorme problème J'allais dire De notoriété Il y a aussi Une espèce de dictature À la base Du spectateur Avec internet T'as l'impression Qu'en fait Ça va dicter La chose Enfin En fait T'as l'impression Que les calais des charges Elles sont en train De se construire En direct Et ça Il y a beaucoup de films Qui m'ont fait cet effet De s'écrire en direct Je pense au X-Men Apocalypse X-Men Apocalypse Ça c'est une bonne axe C'est encore un film De super héros Bon c'est encore autre chose C'est la Fox Mais c'est marrant Parce que tu regardes Ce film là T'as l'impression Qu'il est en train De s'écrire en direct Pour répondre Au Comme je disais Récemment Dans ma critique Sur le blog Au desiderata De ces starlets Parce que Le personnage de Mystique Par exemple Qui est incarné Par Jennifer Lawrence Faut voir l'évolution Durant le film C'est impressionnant Je parle même pas De Michael Fassbender Mais tous ces acteurs Qui sont contractuellement Obligés de revenir Pour ce film là Ils vont dicter La marche à suivre Et ce qui fait Que le film Il s'en trouve En pute Franchement honnêtement Tu regardes X-Men Apocalypse Qu'est-ce qu'il fait Apocalypse A part reloquer C'est méchant Il se passe Là où tu te tires Une balle dans le pied C'est que tu parles De réécriture Mais là tu cites Un cas d'école Parce que X-Men Apocalypse Je crois que c'est Le sixième X-Men C'est ça Et ça se finit Sur la jeunesse D'X-Men Sans parler des spin-offs Non mais ça se finit Sur la jeunesse D'X-Men C'est à dire Que c'est des gars Ils ont réécrit Leur film De film en film Ils ont fait un premier Sur la jeunesse D'X-Men Et six films après Ils te font la jeunesse D'X-Men Ils se sont dit Ce qu'on a fait A l'époque C'était de la merde Là on essaie De refaire Parce que Moi je sais pas Comment ils vont s'en sortir Cette réécriture Parce que La série X-Men Ça te parle De l'impossibilité De faire un film D'X-Men C'est le sujet T'as au bout d'un moment Quand tu te dis Oh bah le casting N'était pas bon On va faire une autre version Avec d'autres acteurs Pour jouer les mêmes personnages Parce que le casting Avant était à chier Enfin tu vois Il y a un moment donné C'est grave Je veux dire Faut arrêter Faut arrêter C'est le sixième film X-Men Et tu vois Les X-Men en costume A la toute fin Je crois De X-Men Apocalypse Non mais en fait Ce qui se passe C'est que Là on parle des films Des films hollywoodiens D'Amérique états-unienne On parle des films Qui ont drainé Le plus d'argent Cette année Et que les gens Sont allé voir en masse Peu importe la qualité De ces films là Mais tous les films Qui sont autour Qui vont sortir Qui seront produits Qui seront issus En tout cas De la production hollywoodienne C'est des films Donc qui sont Maintenant enfermés Dans des schémas D'attente Par exemple Tu vas aller voir Star Trek Les investisseurs Pour que le Star Trek 3 Il soit possible C'est à dire que Combien même Tu pourras avoir Un Shimon Peg Qui sera fan De la série Qui va vouloir Tu sais Etre garant De l'imaginaire Star Trek Etc Pour que ce film Il se fasse Et pour qu'il rencontre Le public Cette année là Il va être obligé De faire des concessions Auprès des investisseurs Qu'ils ont rien à foutre De l'imaginaire Star Trek Ce qui s'intéresse C'est ce qui marche C'est une furieuse Et du coup Tu te retrouves Comme ça Avec des films Qui sont hybrides Parce que les mecs Sont obligés De faire des compromis Pour pouvoir les sortir Et constamment Je suis partiellement d'accord Avec toi Mais je te vois Je trouve que c'est C'est ça Ce que j'appelle L'esthétique Internet Je comprends Je comprends Mais tu vois Moi je suis Je te rejoins Mais en même temps Ce qu'il y a C'est qu'il y a une nuance Qui me paraît problématique Imagine tu vois Que ce soit vraiment que ça Par exemple C'est de faire du Fast and Furious Sous licence Marvel Ou DC On se dirait C'est des films de merde On serait pas en train De se prendre la tête là dessus On passerait à autre chose Ce qui va poser problème C'est que Comme tu dis Très justement Il y a une esthétique Internet C'est à dire Qu'il y a la valorisation D'une pop culture Il y a la valorisation D'une culture geek Et finalement Ils se disent On peut pas vendre ces films Comme du Fast and Furious On va aussi valoriser Des choses Un peu érudites Un peu pertinentes Et ce qui fait Que tu te retrouves Avec des films Absolument bâtards Où tu es capable De passer d'une scène Ou d'une idée Qui est tout à fait pertinente Dans la relecture du comics Je pense à Batman vs Superman Par exemple Où tu as Ce personnage D'employé handicapé Tout à fait N'importe quel fan De comics Qui a suivi Les séries animées Batman Superman C'est que le mec En fauteuil roulant Quand Lex Luthor L'approche C'est pour lui proposer Un contrat Où il va lui donner Des jambes mécaniques Et qu'il va devenir Un super vilain Qui va combattre Superman Et cette espèce de scène Où effectivement Lex Luthor Lui fait un contrat Mais son contrat C'est qu'il reste handicapé Et qu'il cache une bombe Sous son fauteuil C'est une manière De dialoguer Avec le genre De super héros Qui est tout à fait Intéressante De pertinente Comment ils ont pu A la fois garder ça Et s'en branler Complètement Comment tu vois Que dans Rogue One Ils arrivent A te faire jouer Donnie Yen Et Jiang Wei Et s'en foutre Complètement A te faire jouer Super bien Don Shiddle Qui a peur Pour reparler De Civil War A filmer A voir un mec Comme Don Shiddle Qui joue si bien La peur Et l'angoisse Et s'en foutre Complètement Je veux dire C'est là Où ça devient problématique Quand tu regardes Par exemple Le degré d'implication Et pourtant C'est un mec Qui est là Juste pour encaisser La thune Mais le degré D'implication De Robert Donnie Junior Dans son rôle De Tony Stark Il y a un vrai jeu D'acteur Etc Il n'y a bien Que dans la version De Shane Black Où c'est vraiment Utilisé Autrement Que Comme un simple On va dire Un simple fan De service Là tu vois Les scènes Avec Tony Stark Dans la bande-alance Du prochain Spider-Man C'est qu'en fait Iron Man J'ai vu la séquence Dans le trailer Sur dans la limousine Le parrain De Spider-Man Maintenant Et t'es là Mais ça a l'air D'être du Du gimmick Du simple Au clin d'oeil Du fan service Du fan service Et c'est ça Le problème Des super héros C'est qu'on se retrouve Nous à être Complètement comme des cons A parler de films Extrêmement mauvais D'en parler très sérieusement Et c'est un peu Le piège dans lequel On tombe Aujourd'hui Moi j'ai vu Des vidéos Youtube Où les mecs Qui font des vidéos Youtube Qui peuvent durer Entre 20 minutes Et une heure Pour t'expliquer Pour te parler De Suicide Squad Et pourquoi Suicide Squad C'est mauvais Et je comprends Si tu veux Le piège C'est qu'on va Te happer Avec des choses Intéressantes Pertinentes Dans des films Qui ressemblent De moins en moins A des films Et donc T'es là A parler de films De merde Et ça te prend ton temps De l'énergie Et moi C'est pour ça Que je veux pas En parler Sur Le mangeur de monde Parce que c'est Des débats sans fin Par rapport à des films Qu'on n'y queue ni tête C'est à un moment donné T'as l'impression Qu'on énergie un peu C'est fou Après c'est les produits D'une société Et en tant que produit De société Que ça soit aussi Marketeux que possible Ça parle quand même De l'Amérique De l'Amérique contemporaine Moi j'avais relevé Effectivement Les allusions Politiques Qu'on aurait pu trouver Dans Batman Ou même le Civil War Et puis donc Cette espèce D'élection en cours Qui avait déjà lieu Dans ces films là Entre Trump Et Hillary Clinton Ça faisait froid Dans le dos à l'époque Parce qu'à un moment J'en parlais au mois d'août Je disais que Effectivement Les gens Ils allaient voir en masse Iron Man Qui était quand même Plus l'idéalogie De Donald Trump Que le Batman Contre Superman Qui est quand même Beaucoup plus démocrate Qui est beaucoup plus Post-Obamacare Tu vois Presque avec son personnage De sénatrice Qui va exploser Qui va imploser littéralement Je sais que toi T'as pas aimé Le personnage de l'exputation Je dis pas Que j'ai aimé ou pas Ah c'est Le personnage de l'exputation Je vais encore faire Mon geek Qui est capable de faire 20 minutes à une heure Sur un mauvais film Mais ouais Le personnage de l'exputation J'ai eu l'impression De me faire cracher à la gueule Pendant toute la durée du film Mais moi ce que je disais Ce que je disais C'est combien même Combien même l'acteur Etc La direction du personnage Ses motivations Elles sont pas claires Dans le film Elles sont pas claires Et quand il va dans le vaisseau Extraterrestre Etc Tu comprends pas très bien Par contre Y'a une motivation Qui est pas dite dans le film Que moi je comprends très bien Qui est Foute le bordel Chez les super héros En slip Et moi Je partage ce ras-le-bol là J'ai envie de les voir crever Je veux dire A force de les voir A longueur d'année J'ai envie qu'il leur arrive Un truc N'importe quoi Mais qu'il arrive un truc Et effectivement C'est ce qui s'est passé Avec l'élection de Trump C'est que ça a réveillé Et en fait Ce que je veux dire C'est que dans cette esthétique Du blockbuster nouvel On va dire en tout cas Affirmé C'est que maintenant On est vraiment Dans la culture De la confrontation Du tout de suite Du maintenant Du rapide Puis surtout De la confrontation Un peu égocentrique Ça veut dire vraiment Du moi Du moi Et par exemple Je vais venir Au bout du spectre De l'année 2016 On a Rogue One Que je n'ai pas vu Mais dont je n'ai suffisamment Entendu parler Pour m'en faire une idée Et je sais que dans ce film Bon Je vais prendre Je vais prendre l'exemple De ce qui s'est passé Tout au long de l'année Alors Sur les réseaux sociaux 2016 Année Année apocalyptique Tout le monde est mort Facebook s'est transformé En une espèce de rubrique Nécrologique Mais attends Attends Affirmez Parce que les gens Limite Ils en ont demandé On était arrivé Un peu On disait Ah il ne reste plus que Tant de jour Tant d'heure Qui le prochain Non mais On en est là Et quand Carrie Fisher Elle décède Il y a ce poste fabuleux Justement L'émission Le cinéma est mort Qui dit Ah putain Elle avait l'air Pourtant si pimpante Dans Rogue One Et là je me dis Mais c'est incroyable Parce que finalement L'esthétique internet Au cinéma C'est ça C'est à dire que Disney on est arrivé A un point Où Donc les fameux Personnages En CGI Donc Le simulacre D'acteur Ou décédé ou non En l'occurrence C'est le sujet De ce que je suis en train De l'évoquer C'est à dire D'un côté Tu vas avoir Peter Cushing Qui est décédé Qui est dans le film Et puis de l'autre Tu as Carrie Fisher Qui ne l'est pas encore Et qui est aussi Mais au même niveau Que Peter Cushing C'est à dire Sur le même plan Putain qu'est-ce qu'il se passe pas quoi Rogue One anticipe Anticipe La vague Enfin Rogue One C'est le film Qui troll Avant Facebook Je vais pas m'étaler Sur Rogue One Parce que Là vraiment J'ai eu un choc Quand je l'ai vu Moi je m'ai J'adore vraiment Les tout premiers Star Wars Et j'aime cet univers Et je continuerai De l'aimer De masteriser Des parties Tueux de rôle Star Wars Etc Là on parle d'imaginaire Tu vois Star Wars C'est un film Qui date D'avant 70 Le premier Les gens Qui ne jurent Que par Star Wars Aujourd'hui La base Qui va voir le film Coute que coûte Qui vont dire C'est génial C'est Empire Strike By Ces gens là Ils ont pas vu Le premier Star Wars Au cinéma Ils l'ont vu A l'époque Poste Je vais dire Pré-trilogie Tu vois Enfin Ils sont Il y a un culte Aujourd'hui Dans internet Ce qui se passe C'est qu'il y a vraiment Des cultes Des dictatures de culte Limite On en a rêvé A des espèces De communautarismes Intellectuelles Culturelles Etc Et notamment Maintenant L'imaginaire Est touché par ça Parce que maintenant Les gens Par exemple Star Wars C'est vraiment Un phénomène Avec Disney Qui récupère ça Qui sort un film par an Où il va falloir parler Tous les ans Du Star Wars C'est à dire C'est à dire Ça va être l'occasion Et pourtant A l'origine Les premiers Star Wars Je peux comprendre Qu'on les aime A l'époque On les voit Parce que c'est une fenêtre Ouverte Sur un imaginaire Incroyable Quand t'es à la fin Des années 60 Début 70 Tu vois cinéma Tu vois ça Tu te dis Putain c'est incroyable Le prochain film Il va être démentiel Parce qu'on va nous montrer Des trucs Putain mais aujourd'hui En quoi Avec Presque 50 ans après Qu'est-ce qu'on va te Enfin Il y a eu quand même 50 ans de révolution culturelle J'ai envie de dire Dans le domaine En quoi Star Wars T'as besoin encore D'avoir une base aussi Enfin Là on est carrément On est plus que dans Le jusqu'au boutisme C'est à dire que là On est vraiment dans La filiation aveugle Où les gens Ils vont prendre Star Wars Et là on est dans La référence marketing Dans le naming Etc Et moi ce que je trouve Dommage c'est que Finalement un Rogue One En arrivant au bout De ce spectre là A pas l'air de proposer Quelque chose de très intéressant Parce que ça reste quand même Très cantonné A la référence Au lieu justement De s'émanciper Et de s'évader Dans un univers Où tout est possible Et malheureusement En plus d'être Cantonné dans la référence D'en arriver à Invoquer des personnages En l'occurrence Un acteur mort Et un autre qui ne l'est pas Et puis de voir Que l'acteur qui n'est pas encore mort Décède juste après Et que du coup Ça fait partie L'événement fait partie du film C'est pas tant ça le problème C'est à dire Si t'avais vraiment Des personnages morts Si t'avais des acteurs morts Qui intervenaient Et que les personnages Vivants Joués par des acteurs vivants En face Avaient l'air de vivre Ce serait acceptable Tu vois Tu vois le problème C'est qu'il y a un moment donné Ces acteurs morts Sont tellement écrasants C'est macabre quand même Ils sont tellement écrasants Comparés Aux acteurs Qui vivent Et aux personnages Qu'ils incarnent Que ça devient là Vraiment quelque chose D'assez malsain Avoir C'est On va dire Le charisme Vraiment Mais Au formol Du Du Moff Tarkin Qui jouait par Par Cushing Comparé A cette super acteur australien Là Dont j'ai oublié le nom Dont le personnage Va avoir droit A un traitement de méchant De James Bond En comparaison Ça fait Ça fait quelque chose Là T'as un maître étalon Tu te dis Tu te dis Il y a un gros souci C'est à dire Qu'il va falloir Faire son deuil De ce que c'est Qu'un personnage De ce que c'est Que la direction d'acteur De ce que c'est Qu'un casting Et c'est là Où le cinéma Il s'efface Vraiment Il s'efface vraiment C'est Parce que les mecs Ils ont Une sorte de Faux Peter Cushing Absolument glaçant Avec une présence A l'écran Qui est hallucinante Et à côté de ça Bah t'as rien T'as rien En face Et tu te dis Mais putain Mais je sais Pourquoi c'est glaçant C'est parce que ça Dans une cinématique De jeu vidéo Ça tue tout Mais le cinéma Ça marche pas Comme une même cinématique De Battlefront C'est pas C'est pas comme ça Que ça marche Moi j'ai pas vu le film Alors effectivement Il y a cette référence Il y a cette référence De jeu vidéo Qui revient souvent Avec l'idée D'une construction De scénario En forme de stage Après je sais Que dans tout ce que J'ai pu écouter Autour de ce film On a essayé Enfin en tout cas Les gens ont essayé De défendre un maximum La mise en scène Soit disant De Gareth Edwards Là Dont j'ai pas du tout Apprécié les précédents films En parlant de genre Franchement Ils ont parlé de lui Comme si c'était Du cinéma d'auteur Ils ont dit Oui il a un rapport À l'échelle Entre le gigantisme Certainement Franchement S'ils veulent Certainement Oui voilà A mon avis Même dans le film C'est presque A mon avis C'est un incident C'est presque pas volontaire Et en fait Pour finir Sur cette partie là Du bilan 2016 Qui concerne Le cinéma hollywoodien C'est qu'on est finalement Dans une hystérie Sinancieuse On est vraiment arrivé À un moment donné Où il y a une telle dictature Dans l'attente Et puis qui De toute façon Elle est généreuse Cette attente Je rajouterais quand même Une nuance À ce que tu dis C'est qu'on analyse Une grille de lecture Très marketing Des films qui sont marketing Analyse avec une grille De lecture marketing Certains films d'auteurs Qui sont envoyés À certains événements Réguliers Des festivals Et tout Et tu verras aussi Ce que c'est Que certains phénomènes D'attente Etc Le fait que Si tu veux Star Wars Rogue One Ce soit un produit marketing C'est évident Tu sais que Les mecs Ils vont pas faire Un Star Wars Pour l'amour de l'art Ça c'est sûr Le souci C'est que On a été voir Plein de films Qui étaient des produits Faits de cette manière là Et qui sont avérés Intéressants Divertissants Bon Tu vois C'est déjà arrivé Qu'on ait vu des bons films Qui soient aussi Des produits marketing Donc À ce niveau là Tu vois Moi c'est pas simplement Le problème Quand j'ai vu Moi si tu veux J'ai été extrêmement déçu De Rogue One Mais il faut savoir Que j'ai vu Star Wars 7 Qui est un Star Wars Un peu particulier Et pour lequel J'ai pas éprouvé Ce sentiment de déception Que j'ai eu pour Rogue One Alors que c'est un pur produit marketing Ah mais oui C'est Star Wars 7 Si tu veux C'est pas Non c'est pas Je sais pas moi C'est pas C'est pas Bergman Qui décide de faire une suite À Sarado Non mais je veux dire Là DJ Abrams On a fait appel Au meilleur marketer Et puis même DJ Abrams Ou autre chose C'est pas C'est pas le problème On a décidé De refaire un film De divertissement Star Wars C'est pas C'est bien sûr Que c'est un produit marketing C'est pas pour autant Je veux dire Regarde les choix Anticommerciaux Qu'a fait George Lucas Quand il a fait sa prélogie Pourtant c'est aussi Un produit marketing Moi j'ai pas aimé Ce qu'il a fait avec Mais c'est quelqu'un Qui a fait des choix Drastiques Qui allait pas forcément Toujours dans le sens Du marketing Et qui a voulu donner Qui a voulu donner sa vision Et ça 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 arrive souvent Donc faut Faut pas Comme tu dis Faut bien sûr Que c'est des produits Qui vont servir A vendre des jeux vidéo A vendre des romans C'est vrai qu'en termes D'imaginaire La prélogie Est quand même Vraiment plus intéressante Que ce qu'on a aujourd'hui Mais c'est pas Parce que le film Il s'annonce Comme un produit marketing Mad Max C'est un produit marketing Je veux dire Regarde l'attitude Qu'ont eu des producteurs En te faisant Une bande annonce Qui charcute le film Et qui te dévoile Sans en avoir Rien à foutre Tu vois Quand tu vois La bande annonce De Mad Max 4 Tu sais que les mecs Ils sont là Pour te vendre Du rétro Enfin voilà Je suis pas dupe Mais le problème Le problème De Rogue One Il vient pas Moi quand j'ai vu Star Wars 7 Star Wars 7 C'est un Star Wars Très bizarre Moi je peux pas te dire Si je l'aime ou pas Franchement je pense Que je l'aimerais Ou je l'aimerais pas Quand j'aurai vu les trois À la suite Star Wars 7 J'ai décidé de le revoir Après avoir vu Rogue One Pas parce que j'avais envie De revoir Star Wars 7 Tu vois J'avais pas spécialement Envie de le voir Mais parce qu'il y a des choses Qui me sont apparu bizarres Dans Rogue One J'ai revu Star Wars 7 Pour me rendre compte Que dans Star Wars 7 Il y a des plans Qui ont une certaine durée Il y a une direction d'acteur Il y a des dialogues Qui sont pas des chefs-d'oeuvre Mais qui tiennent encore la route Il y a des Il y a pas d'aberration scénariste Bon attention Là tu t'avances Il y a un montage C'est pas tant moi Qui te remettra en d'autres Mais je pense qu'il y a pas Il y a pas d'aberration scénaristique C'est à dire Qu'à chaque aberration scénaristique Que tu vois Bien sûr Elle ouvre une porte Et c'est pour ça Que j'attends de voir La gueule des prochains Elle ouvre une gueule Sur des twists Typiquement Star Wars Donc Non Il y a pas d'aberration scénaristique Et moi jusqu'ici Je suis d'accord avec toi C'est un film Tout à fait inoffensif Mais Qui est quand même charmant Et plaisant Je veux dire Regardez Pour les gens Moi je vois Il y a des jeunes aujourd'hui Qui ont je sais pas 10-12 ans Ils vont aller voir ça Ils vont être contents Et c'est vrai que c'est pas Débile Maintenant effectivement Ça aménage Enfin tu parles de durée des plans Par exemple Tu vois le plan Où Flynn Il va allumer le sabre laser Et t'as l'impression Que ça dure une éternité Parce que justement Il y a l'attente Autour du sabre laser Il n'y a aucun enjeu scénaristique là-dessus Mais par contre Il y a un enjeu marketing Il est incroyable Par rapport à l'attente Au marketing Au fait qu'on va rallumer la machine Il faut être sérieux Là c'est pas une Star Wars 7 C'est pas une préquelle Ou quoi que ce soit C'est une suite Mais c'est une suite Qui a lieu De manière un peu particulière C'est à dire Allez On va polisser tout ça On dit que Star Wars C'est sorti en 80 C'est sorti plutôt en 80 C'est une suite Qui a lieu Presque Enfin voilà 40 ans 30-40 ans après 30 ans après Mais franchement Par rapport au tout premier Star Wars Ça fait presque 50 ans Avec une attente Pas possible Et du coup On aurait Le mec Ce qu'il fait Enfin ce qu'ils font Parce qu'ils sont Ils ont Ils ont mis en scène Les références Il y a un système De dévoiement Quand t'as T'as Harrison Ford Qui rencontre Carrie Fisher Il se touche pas Et ça enchaîne Avec un câlin De Carrie Fisher Avec Chewbacca Ils arrêtent pas De mettre en scène Si tu veux Les attentes des spectateurs Et de procéder Par distanciation Ce qui fait Qu'en fait Ça devient Alors j'ai dit pas Que c'est un chef d'oeuvre On se comprend Mais en tout cas Il y a une cohérence Cinématographique Dans tous les clins d'oeil Qu'il y a A chaque fois Après Ce qu'il faut C'est que Voilà Ce qu'il faut faire Que notre dialogue Va être un peu étrange C'est que moi J'ai vu Rogue One Et tu l'as pas vu T'as des choses Assez étranges Dans Rogue One Là tu vas voir Des clins d'oeil Qui sont des inserts T'as un vaisseau Qui décolle Et tu sais pas pourquoi T'as un insert Sur R2D2 Et 6PO Qui voit le vaisseau décoller Et qui dit Ah bah j'aimerais bien Être dans ce vaisseau Par exemple Tu vois C'est ça C'est à peu près ça Le jeu référentiel Qu'il peut y avoir Dans Rogue One Tu vas avoir Comment te dire Un traitement Extrêmement expéditif Des personnages Et ça va se ressentir Sur la forme A tel point Que des fois C'est plus pertinent De parler de montage Quand tu le mates Et puis il y a Un énorme problème Et c'est là Où franchement Je te dis Il faut absolument Que tu vois Rogue One Parce que Toute ta théorie De l'esthétique Internet Est super intéressante Une fois que t'as vu Rogue One C'est plus du tout intéressant Parce que L'esthétique Internet Elle est là Elle n'est pas ailleurs Là tu vas voir ce que c'est Tu vas voir ce que c'est Que la fin de Rogue One Ce que c'est que L'esthétique Internet C'est à dire Tu vas payer ta place Pour aller voir un film A la fin du film On te dit Tout ce qu'on vous a raconté En fait c'était pas intéressant Ce qui est intéressant C'est cette espèce De court métrage Fan film à la fin Où tu vois Un Darth Vader En train de massacrer Des gens Qui ne sont pas Les personnages du film Et moi je suis Persuadé Que dans l'idéal Des scénaristes Des gens qui ont créé ce film Leur but C'était de faire en sorte Qu'à la fin Les personnages meurent De la main de Darth Vader De manière la plus abominable Qui soit Et qu'ils n'ont pas voulu Parce que maintenant On fait des peluches Darth Vader Qu'on fait des copains Darth Vader Ben bien sûr Peut-être que ce film là Il a été tourné Que ça a été l'occasion Des fameux reshoot Peut-être Parce que là Il y a une interview De cet acteur Je crois que c'est Ben Mendelsohn De cet acteur australien Mais qui est vraiment génial Qui est en train de dire Qu'il y a un autre film Qui existe Et je pense pas Qu'ils sont allés jusqu'à la tournée Mais je veux dire Moi quand j'ai découvert Darth Vader Darth Vader C'était Là je vais en parler un peu Parce que Là tu vois C'est quelque chose Qui me touche Par rapport au rapport Que les gens ont Avec leur imaginaire Cinématographique Etc Quand on a découvert Darth Vader Alors moi j'ai Manji Donc l'absent Qui sera là À la prochaine émission Il pourrait t'en parler Lui c'est un gros fan De Darth Vader Etc C'est un personnage Qu'on adore Qui est charismatique Mais si on l'a aimé C'est parce qu'il nous a foutu Les chocottes À un moment donné C'est un enfoiré C'était quelqu'un Qui avait pas de coeur Qui était C'est aussi pour ça Qu'on l'aimait quoi C'est quelqu'un aussi Toi qui te heurtait C'est aussi pour ça Que t'aimes pas La prélogie Parce qu'ils en ont fait Un personnage Un petit peu ridicule Non non Je l'aime pas Pour d'autres raisons Pour moi c'est parce que Je comprends Toutes les intentions De la prélogie Je trouve ça extrêmement mal fait Du narratif Cinématographique Etc Je trouve ça Je trouve ça vraiment A regarder Un peu comme Rogue One Tu choppes Donc ouais Tu choppes un Darth Vader Et le mec il se dit Bah voilà Mais badass Pas méchant Tu vois Donc effectivement Si tu le vois massacrer Des personnages Pour lesquels Tu peux avoir de l'empathie Ok il va être badass Darth Vader Mais ça va être aussi Une pute quoi Ça va être aussi Un bel enfoiré Et ça A notre époque On peut plus le montrer Parce que Darth Vader C'est le mec qu'on joue Dans Battlefield C'est Battlefront Pardon C'est autre chose C'est plus un méchant Et donc Bah on va te le montrer Massacrer des gens Complètement insignifiants Et Tirer la chasse Et évacuer complètement Le côté Le côté intéressant du film Enfin Le côté intéressant du personnage Je vais revenir quand même J'aimerais revenir sur un truc Parce que Qui m'a un peu gonflé Si tu veux Quand le set est sorti C'était les remarques Qu'on a fait Tu vois Sur le personnage De Kylo Ren Quand il y arrive Un Kylo Ren Donc Avec un masque Une super épée Ultra charismatique Et que le mec Enlève son masque Pour montrer un adolescent Complètement boutonneux Qui n'est pas du tout Le héros Enfin le méchant badass Qu'on s'attendait Ce qui est assumé Alors déjà Les gens étaient surpris Comment ça C'est pas badass Alors je leur dis Quand même Revoyez la fin Du retour du Jedi Quand Vader Enlève son masque C'est pas cette espèce De retraité Attendre d'un cancer Du poumon Quand même Enfin voilà Là aussi Il y a un décalage Qui est dedans Mais surtout Il y avait ce côté Comment ça Moi j'ai payé ma place Pour voir Une sorte de méchant badass Et on dit que non Que le mec Finalement C'est une sorte d'officier Quand c'est du cul Un peu ridicule Comment ça Le film Ne me suce pas la bite Le film n'est pas ma pute Et il me donne pas Le méchant badass Auquel C'est Voilà Au bout d'un moment T'es là pour voir De simples produits De consommation La notion de personnage Elle existe au plus C'est à dire Que personne S'est emparé De cette question là C'est dit Mais Finalement Est-ce que Est-ce que L'Empire Il n'est pas traité De manière à ce qu'on en voit Aussi toute la décadence On rejoint ce que je disais En fait C'est à dire Le film d'un coup Ne répond pas à l'attente Et Je suis désolé Mais qu'un mec Qui dit Qu'il est fan de Star Wars Et qu'il ne sait pas Comment interpréter Un méchant Qui s'avère être Un jeune con Avec un balai dans le cul Et qu'il n'est pas capable De se dire Ah c'est peut-être La décadence de l'Empire Peut-être que c'est Les restes de l'Empire Peut-être que c'est Tu vois ce que je veux dire Tout renvoie A l'imaginaire De l'idéologie Comment ça fonctionne Chez les Les jeunes Et tout Ça prouve que Les gens sont plus stimulés Par Star Wars Ils sont juste là Pour revoir des fantômes Mais après Si je peux me permettre Un petit peu Pour clôturer Cette partie là Parce que ça fait Un certain moment Qu'on y est Bon déjà Il y a le terme De fan film Je trouve que ça Evidemment Dans l'esthétique internet Ça a son importance aujourd'hui Mais je crois que ça va Encore plus s'immerger Dans les années à venir Malheureusement C'est les nouveaux Contrebandiers Il faut que tu vois ça C'est impressionnant Et la fin Qui va marquer tout le monde C'est un court métrage Un court métrage Mais comme quand tu mates Les court métrage Où tu as Bruce Lee En marionnette Ce genre de truc là Bien sûr C'est hallucinant Et c'est ça Qui conclut le film Et putain Mais c'est juste Enfin bon Le film a d'autres défauts Et moi surtout Ce qui m'a frappé Dans cette période C'est que tu sais Moi je suis un peu comme toi Moi je suis moins passionné De Youtube Et de podcasts que toi Mais tu sais On est un peu De la même génération Puis moi j'ai connu Des mecs aussi Comme Jules Qui disait Que les Youtubers C'est une voie alternative C'est pas du tout C'est un discours différent De ce que disent Les grands médias Et là moi Quand j'ai vu tous ces Youtubers Fans de cinéma Balancé exactement Les mêmes choses Que la presse Et les mêmes Que ça m'a tué Ça m'a troué le cul J'en profite Pour te sauter Pour te sauter à la gorge Parce que ce que tu es En train de me dire C'est exactement Ce que je cherchais A exprimer Pour conclure cette partie C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a beaucoup d'outils En tant que nous Spectateurs Pour échanger Parler des films On n'a jamais autant Parler des films Qu'aujourd'hui On n'a jamais autant Échanger à propos De ces films-là Qu'aujourd'hui Surtout cet échange-là Maintenant Il arrive aux oreilles Des investisseurs Qui sont à l'origine De la fabrication des films Qu'on le veuille Et en fait Effectivement Ces attentes Elles sont générées Mais elles sont aussi Effectivement On est dans du potentiel A chaque fois En fait Un différentiel Entre ce qu'on attend Ce qu'on va voir Et là où justement On a d'un côté Disney qui ne prend Aucun risque Et puis qui génère Enfin j'allais dire Et puis surtout Qui ne laisse de place A personne d'autre Parce que Maintenant Qu'on a parlé Des gros blockbusters À côté On se rend compte Qu'il n'y a plus Beaucoup de place Il va y avoir Les vieux de la vieille On va dire Les vieux de la vieille Ça va être Aïl César Enfin Aïl César Des frères Cohen Qui est un film extraordinaire Qui est très très loin De l'esthétique internet 3.0 Que personne n'a compris En ça Parce que c'est du C'est de la politique Des auteurs Et là ça faisait très longtemps Qu'on n'en avait pas parlé Et puis Après tu vas avoir Peut-être Je crois que Le bon aux espions C'est les dates de cette année Parce que je crois Que Spielberg Il a sorti deux films Cette année J'ai pas vu Le bon gros géant Mais Alors pour des espions C'est extraordinaire En termes de politique Des auteurs C'est un film Vraiment à l'ancien Enfin C'est pas un film Manierie Ce point de là Mais c'est un film Comme on n'en fait plus Et en fait Enfin qui est loin De cette esthétique internet De l'attente Etc On est très très loin de ça Par contre j'ai pas vu Le bon gros géant Mais apparemment Ça a l'air d'être un film Qui est plus Un film embline Alors ça mon dieu Au secours Il n'y a rien eu de pire Que L'attente Nostalgique Enfin je veux dire Le rétro Ça n'a jamais été autant Un argument de vente Un argument de marketing Que cette année En bine On a eu Stranger Things Cette année Ah bah par exemple Qui est juste Une accumulation De Madeleine de Proust Tout à fait sympathique Avec des acteurs formidables Et tellement formidables Il y a une telle qualité D'écriture Que des fois T'aimerais que ça Ça se bouge un peu Et que ça trouve Sa propre voie Moi je suis On en reparlera peut-être A l'occasion du quiz Ok Donc là pour l'instant La télévision On va pas en parler On va mettre ça de côté Je comprends Voilà On va mettre Un point ici Maintenant qu'on a vu Un petit peu Le tempo Et puis tout ce qu'on a Parce que malheureusement Il n'y a plus beaucoup de place Aux Etats-Unis Pour sortir les petits films Les petits films Le T-Ouest Etc Même s'ils continuent d'exister Ces films là Et notamment grâce A la culture internet Parce que bon Nous on y est complètement On est victime de ça De voir des films De façon De façon J'allais dire Alors Malgré l'hégémonie Netflix Parce que quand tu payes Netflix Soit disant C'est une offre légale Mais enfin tu payes Netflix Tu payes pas les films Voilà Mais bon bref C'est un autre débat Maintenant Moi ce qui me Ce qui me Ce qui me rend Un petit peu Catatonique C'est que D'un autre côté Heureusement qu'on a Les 10 vics Pour pouvoir voir des films On ne verrait jamais Notamment les films asiatiques Je parlais par exemple Des films de Johnny To Mais il y a énormément De films chinois Notamment cette année Il y a un blockbuster Qui a cartonné en Chine Le film de Stephen Shaw The Iron Maid La sirène Alors Franchement Mais ce film là Il ne sera jamais distribué ici Non Non seulement tu ne le verras jamais En France Au cinéma Mais franchement Il y a une chance sur deux Pour que tu le voies Dans une offre légale En VOD Honnêtement Alors que ça a été Le plus gros carton De l'été En Chine Et ça c'est des films Qui sont vraiment Intéressants D'un point de vue Cinématographique Qui racontent leur époque Mais qui racontent aussi J'allais dire Qui ont un rapport au cinéma Une distance Etc Enfin qui en parlent Et vraiment Je trouve ça vraiment dommage Heureusement D'ailleurs qu'on a Les 10 vics Depuis des années Pour pouvoir parler De ces films là Et c'est vrai que Après Pour parler de cinéma asiatique Dieu merci On a ce fameux triptyque Sud coréen Avec le train pour Busan Mademoiselle de Park Chanuk Et puis Le fabuleux The Strangers Ou The Whaling Je sais pas comment on pourra Il a trois titres Ouais tout à fait Et le vrai titre original C'est Lamentation Je crois que le titre original Ça fait référence au village Où ça se passe Non c'est Lamentation La traduction du titre Lamentation Lamentation Mais c'est aussi Qui le nom du bled Je crois Peut-être Ouais en fait Je ne sais pas Et ce qui est extraordinaire Dans ces films là Qui sont des films Qui ont été publicités Et d'ailleurs Parce qu'ils ont été vus Ils n'auraient pas été vus Ils n'auraient jamais été publicités C'est que c'est des films Qui ont su saisir justement C'est l'époque L'époque Qui est en question Et qui ont su saisir Ce qui se passait en 2016 Aussi Par exemple je le disais Pour le dernier train Pour Busan Autant cette esthétique internet De la rapidité De la communication De la dictature De l'égo Enfin ça n'a jamais été aussi bien saisie Que dans ce film là Et en plus Moi ce qui est extraordinaire Dans le cinéma sud-coréen C'est qu'on a une référence Qui est le cinéma hollywoodien Et en fait le cinéma sud-coréen Il va aussi se construire En partie A partir de ce cinéma là Donc je ne parlerai pas Des films de Bonjongo Etc Mais c'est vrai que le film De Enfin C'est vrai que le dernier train Pour Busan Il se construit En rapport Avec ce cinéma là Notamment par les références Du réalisateur Qui est issu du dessin animé Et puis bah La fameuse biche Alors les deux premières séquences Celles de Train pour Busan Et The Strangers Sont extraordinaire Parce qu'elles racontent Tout le film en fait Et si t'as un temps Sois peu Cinéphile en tout cas Enfin si t'aimes Le cinéma Narratif Bah tu fais attention A comment ça commence Le film Et Train pour Busan Il y a cette fameuse marionnette Avec Avec un drapeau Qui te signale Attention Tu rentres dans une zone bizarre Et puis en fait Ça commence sur un gros plan Du visage de cette marionnette Qui est sans yeux Sans bouche Sans rien Il y a juste les formes Et ça annonce Ce qui va se passer dans le film Ça annonce beaucoup de choses Donc j'ai pas spoilé J'ai pas m'étendre là dessus Dans The Strangers Le fameux personnage Du japonais De l'étranger Il est en train de pêcher Et peu à peu Tu passes du gros plan D'un plan large Tu vas peu à peu Te rapprocher sur lui Qui est en train de pêcher Puis jusqu'au gros plan De lui qui est en train de mettre Un verre sur l'hameçon Encore un plan Qui raconte ce qui va se passer Dans le film Et ces plans-là Ils racontent pas que Ce qui va se passer dans le film Ils racontent ce qui est en train De se passer dans le cinéma Et vraiment c'est magnifique En fait les gorilles Elles marchent au maximum Pour plusieurs raisons Notamment le cinéma sud-coréen C'est parce qu'ils ont vraiment Un rapport à l'histoire Qui est extraordinaire Après il faut savoir Il faut se pencher Sur l'histoire sud-coréenne Mais après je dirais Le cinéma chinois Le cinéma japonais Et puis même d'autres cinémas On va dire Même le cinéma indien J'ai pas vu H10 Mais c'est vrai Que ça va l'air intéressant aussi C'est une proposition de cinéma Malheureusement Qui parvient pas Jusqu'à nos écrans De manière officielle C'est quand même pas comparable Parce que même si Quand t'as des grosses productions Sud-coréennes par exemple Je pense à Dernier train pour Busan Qui pour moi Elle filme Qui pourrait être le plus Comparé à un blockbuster Américain Ils ont pas cette politique De retourner les scènes Quand elles sont trop violentes Ou trop choquantes Si tu veux Le scénario Il est écrit Et il reste Pendant qu'il tourne Tu vois ce que je veux dire Là le gros soucis C'est que Et pas quand on a fait Nos deux connards A parler de Star Wars Et de films de super héros Pendant super longtemps Alors qu'on sait Que c'est des mauvais films Et de ce genre C'est que t'en T'en es un stade Où les gens qui font ça Ils ont du mal A faire ne serait-ce que du cinéma T'as des scènes Qui sont amputées Il y a plein de films Je veux dire Prométhéus T'as une scène Complètement incompréhensible Dans une grotte Parce qu'ils ont Ils ont viré Ils ont jamais tourné Une des scènes Parce que t'as des mecs Qui sont passés sur le tournage Puis ils ont dit Que c'était trop coûteux C'est C'est ça C'est ça le délire aussi C'est que là On est en train de parler De films Tu disais T'as employé le mot Marketing Tout à l'heure Maintenant Dans les logiques De fabrication De conception Ce sont plus celles Du cinéma Et on te fait baver En te disant C'est du gros cinéma Vous allez voir Machin Il y a Tel scénariste De tel comics Qui a travaillé Sur le scénario Du Batman Encule Superman Et Spiderman 3 Alors tu te dis Super Tu vas y aller Tu vas voir que non Tu vas voir Qu'il y a une idée Un moment de bonne idée Dans une scène Qui est un clin d'oeil Juste pour faire Une belle bande annonce Et puis basta Regarde attentivement La mise en scène De dernier train Pour Busan Il y a des choix Tu sais T'as des choix De mise en scène C'est à dire Imagine l'angoisse Du producteur américain Qui va voir Le tournage De dernier train Pour Busan Quand ils arrivent Dans la deuxième gare Et que Là où les gens Se font bouffer Il va dire Mais attendez Vous allez tourner Aucun plan d'extérieur Vous allez toujours Laisser la caméra A l'intérieur du train Bah oui connard Bah oui Parce que c'est C'est ça Qui fait que le film Il est bon C'est parce que T'as des choix De mise en scène Qui sont drastiques Et que oui On va faire le choix De faire Une sorte D'acteur Qui vive Dans le travelling Impressionnant Du blockbuster Parce que ce travelling C'est le train On va rester dedans Et on va voir Tous les gens Se faire bouffer Avec un effet de distanciation Qui est le son Parce qu'on va pas Non plus placer Le micro De l'autre côté du train Et on va voir Tous ces gens Se faire bouffer Silencieusement Mais c'est vrai C'est vrai ce que tu dis Dans l'esthétique Du blockbuster Parce que c'est vrai C'est vrai aussi Que le film N'a pas besoin De se récure Pourquoi ? Déjà je trouve Que le film N'est pas si violent Que ça Pour un film d'horreur Ça part en plus A un film d'aventure D'ailleurs Qui est un film d'horreur Pour moi Il y a des moments De violence Mais il n'y a pas tant De gore Il n'y a pas de sanglant Enfin je sais pas Si tu passes au writing Aux Etats-Unis Tu vois Ça sera pas un film Qui ira au-delà Mais imagine Et t'as vu ça récemment Toi par exemple Dans les films Dont on vient de parler Les nombreux blockbusters De super-héros De Star Wars De choix de cette manière C'est à dire Les mecs qui se disent Bah voilà On va faire une scène d'action Mais on va pas mettre La caméra Là où elle se passe On va rester On va garder un point de vue Ouais mais c'est clair En ce moment Je veux dire Les gens sont capables De faire un choix Tu vois Là Ils ont Dans le dernier Star Wars Par exemple On doit filmer Darth Vader méchant Ah mais attendez Vous allez vraiment filmer Darth Vader méchant Bah ce qu'on va faire C'est qu'il va tuer Des mecs des anonymes Comme ça Il sera pas vraiment méchant Tu vois Bah voilà Et puis bah là La dernière Rapport Bouzan Le mec il a voulu filmer Des gens Prisonniers de l'action Pas dans la capacité D'agir Bah on va les mettre A la place du travelling On va les mettre dans le train Puis on va laisser la caméra Dans le train Et puis bah ce qui fait Que oui On va filmer ça Vraiment On va avoir les couilles De filmer une scène d'action Qui n'en est pas une Et qui procède sur Sur la peur Le fait d'être tétanisé Paralysé Et d'avoir un accès A l'horreur Qui est distancié Ils le font Et voilà Il y aurait Ce serait un film américain Qui serait passé par là Et il dit Les mecs qui sont là Ils veulent payer leur place Pour voir des Travelling Des trucs qui explosent Et puis voilà C'est ce que disait Franck Darabon Quand il parlait Des films de zombies Ce qui intéresse Ces producteurs maintenant C'est plus de trucs Qui explosent Et puis voilà C'est tout Mais voilà Un bon film d'action C'est un film Qui a une forme Pour filmer l'action Et ça c'est compliqué C'est extraordinaire Dans le dernier train Pour Buzan Parce que Quand je disais C'est un film Qui a se saisit Un peu son époque Même le héros Il est dans cette espèce De néo-égo-centrisme Rutilant Franchement honnêtement Il n'a rien d'un héros Et il apprend à l'aide Durant le film Ça c'est quelque chose Que tu ne vois plus Dans le cinéma américain Dans le dernier train Pour Buzan On va dire C'est vrai Que ce type de héros Il est courant Dans les films coréens Mais même si Par exemple On prend le postulat inverse De ce que tu dis En disant Finalement Cet anti-héros C'est l'équivalent Du héros américain Le souci C'est que bizarrement Des anti-héros coréens Comme ça On en a vu des tas Dans plein de films Et là Ils arrivent quand même À être inventifs Ils arrivent quand même À le filmer À le traiter Comme si c'était Le premier anti-héros Enfin tu vois Tu n'as pas de panne Tu n'as pas de panne De problème C'est-à-dire que c'est difficile D'en parler plus Sans spoiler Donc on va éviter De parler de la fin du film Enfin C'est juste pour dire Qu'il y a une place Pour ces films-là Je suis heureux Qu'un train Enfin Un train pour Buzan Parce que c'est Train to Buzan Le titre américain Le dernier train pour Buzan En français Je suis vraiment heureux Que ce film-là Il lui se plébiscite Et qu'il a réussi A fonctionner autant Moi je suis heureux De manière tout à fait égoïste C'est-à-dire que C'est Le seul blockbuster De l'été Que j'ai aimé Et j'avais très envie D'en voir Parce que J'avais vraiment Maté pas mal De ciné indés Et j'avais envie De me faire Un film Un film Parc d'attraction Tu vois Un bon vieux rollercoaster Et le problème C'était que Soit je vois des films De merde Soit je vois des films Qui me balancent Des bonnes idées Qui ne sont pas exploités Et du coup Je me dis Ah merde Ça aurait pu être mieux que ça Enfin tu vois Donc soit les bons films Tu les vois chez toi Parce qu'ils ne servent pas au cinéma Mais c'est vrai Qui ont les tendances Enfin en tout cas Qui ont la prétention De pouvoir rivaliser Avec des blockbusters Mais c'est vrai Que moi le dernier train Pour Buzan Ça a marqué mon retour Dans une salle de cinéma Je t'avoue qu'en soi Ça a été Ça a été important Clairement La réception Que les gens Ils en ont eu Autour de moi Même si le film A été publicité Les réactions Elles sont parfois infantiles Et c'est un public Qui est quand même Biberonné Qui est biberonné Au film Disney C'est à dire Que ça soit Les remake live Des dessins animés Aussi bien Que les films Marvel Sur le même plan Et voilà Donc moi je suis quand même Content Pour moi c'est le film De l'année Clairement Bon The Strangers Extraordinaire Mais c'est vraiment Plus intimiste The Strangers Quand même Quand tu vas regarder Ce film Tu vas faire Tu vas avoir Quand même Un champ contre champ Tu vas être face au diable Mais vraiment Littéralement Tu n'as pas vu ça Depuis l'exercice Franchement C'est impressionnant Bref Alors écoute On va conclure ça Comme ça Et puis on va passer A la partie suivante Alors Si tu as quelque chose A dire Non non je t'en prie Sur le bilan 2016 C'est que ça a coupé Là tout à l'heure Est-ce que tu aurais Quelque chose A ajouter toi Pour l'année 2016 Bah moi en tout cas Quand je vois Ce qui sort On va dire La qualité de ce qui sort Et moi c'est surtout Ça m'a posé des questions Parce que Je veux dire Le fait que Les films Qu'on va voir au cinéma Je ressemble de moins en moins A des films Voilà je vais pas Je les chercher aussi Je vais aller voir Des films commerciaux Je vais J'arrive quand même A trouver des bons films Pas forcément En salle de cinéma Donc c'est C'est à moi aussi De me bouger le cul Pour aller voir Des bons trucs Est-ce que S'il te plaît Je te pose la question Est-ce que tu as vu The Witch J'ai pas encore vu The Witch J'ai pas encore vu The Witch Et Gerton Je sais pas comment il s'appelle Exactement le réalisateur Mais je crois C'est un premier film C'est un film anglais C'est vraiment une exception Ce film Et bah écoute Ça fait partie de ces films là Qui ont dû quand même sortir Dans un parc très restreint Parce que Dans un parc arty Dans un cinéma D'arrêt d'essai Mais c'est vraiment Une proposition de cinéma Vraiment intéressante Après Moi ce qui me fait halluciner C'est surtout le nombre On va dire De youtubeurs cinéma Qui ne parlent pas Du dernier train pour Busan Mais vont te faire une heure Sur On va te faire une heure Sur Rogue One Ou sur Batman Ou sur Suicide Squad Je veux dire C'est là où il est le problème C'est à dire Quand on a une presse Qui suit pas Et qui parfois Et se bouge plus le cul Que des gens Qui se prétendent indépendants Ah mais c'est clair Alors ça c'est un autre sujet Mais c'est clair Que la presse maintenant C'est ça qui me fait halluciner Elle est au rabais d'internet C'est monstrueux C'est Franchement C'est vraiment bizarre D'avoir des gens Qui Souvent Te sortent un discours Qu'ils ont fait du youtube Parce qu'ils trouvaient pas Leur compte Dans Les médias classiques Et tu te rends compte Qui servent De relais Au gros titre Des médias classiques Quand je vais par exemple Sur le fil d'actualité De France Info Pour suivre Les blockbusters de l'été J'aurai Dernier train pour Boussane Et je l'ai pas Sur la chaîne De Peau de couille 64 Ou de je sais pas qui Qui fait ses vlogs Quand c'est possible Moi c'est ça C'est ça le délire Qu'est-ce qui se passe Soit Soit on dit Bah voilà En fait je suis pas vraiment Cinéphile Je suis juste un mec Qui achète première Et qui lit les gros articles C'est écrit gros Avec plein d'images Et je décide de faire Des vidéos dessus Soit vraiment Je me tire les doigts du cul Pour aller choper des films Mais tu vois C'est vrai ce que tu dis Les gens ont beaucoup plus parlé Des films Qui ne correspondaient pas A leur attente Que des films Qui les avaient agréablement surpris Parce que c'est vrai Qu'il y avait un état pour Boussane Comment s'accorde pour dire Et dans les youtubeurs Aussi bien que dans la presse Pour dire que c'est un film Important Je suis pas tout à fait d'accord Pour dire que ça correspondait Pas à leurs attentes Je pense qu'il y a un effet De visionnage de vidéos Que ça compte aussi Quand tu fais Rogue One Tu fais tant de vues Et que quand tu fais Dernier train pour Boussane Tu fais beaucoup moins de vues Moi je me rappelle De Ça c'est le mégo-centrisme rutinant C'est le fameux mégo-centrisme internet Dont je parle Je vais pas balancer Le nom de youtubeur Parce que pour moi Là n'est pas la question Parce que de tout ce que j'ai vu Ils en sont tous là Mais quand tu te la joues Moi j'aime le cinéma Les mises en scène Les couilles Que t'es capable de faire Une vidéo De 50 minutes Sur un film de super-héros Nul Tu admets qu'il est nul Et faire des analyses De mise en scène Tout en disant Qu'il n'y a pas de mise en scène Et que tu vas faire Compiler En une émission de 20 minutes Green Room Comment de Chéria Tout ça C'est-à-dire tous les bons films Parce que c'est des films Que j'ai aimés Et puis Et puis tu vas torcher ça En disant Oh bah Dans ces deux cas Ça parle de survie Oh bah tu vois Ça va bien ensemble Je vais faire une Tu vois Tu parles de rien Et voilà Moi je veux bien Mais faut pas se la jouer Monsieur cinéma Surtout que le monsieur cinéma Il parle à chaque fois Que de cinéma de genre De cinéma de divertissement Donc Mais bien sûr Mais moi Pour avoir passé Énormément de temps A chercher justement Un podcast On parlerait de Green Room Comme un dernier Trinfo Puzan De la façon Donc nous On pourrait en parler Ça veut dire vraiment En s'attachant vraiment A l'importance De ces films là J'en ai trouvé Aucun Et pourtant Tout le monde dit Green Room c'est génial Un dernier temps Pour Puzan c'est génial Mais personne n'en parle C'est effectivement problématique Parce qu'il y a toujours Après Moi ce que j'appellerais Ouais C'est cette bonne Cet obstacle Du cinéma Blockbuster américain Dont on n'arrive pas A se foutre Moi je refuse Catégoriquement De parler de films De super héros Et de Et de Star Wars Sur mon blog Pour ces conneries là Parce que ça prend de la place On se pose des questions Inextricables Mais ça ressemble pas A du cinéma Mais là il y a une bonne idée Mais en même temps Ce qui aurait pu être bien Mais ça l'est pas On n'en parle pas Ça sert à rien Ça sert à rien On t'en parle Des bons films Au bout d'un moment Là Enfin je suis désolé Mais Sur les films de super héros On pourrait faire Les émissions dessus Bien sûr Mais après voilà Qui parle Evidemment Qui parle de The Mermaid Qui parle du dernier Of The Three De Johnny To Personne Parce qu'en fait Voilà t'es cantonné Au cinéma américain Cette espèce d'hégémonie quoi T'es cantonné T'as un phénomène d'attente Qui est légitime Parce que ça parle aussi De choses que tu connais Moi j'ai parlé de Mad Max Par exemple Là du dernier Mad Max Alors j'ai fait un article À la con C'est une élucubration Mais voilà Là j'avais envie d'en parler J'ai parlé de ça Parce que Parce que c'était un bon film Pour moi C'est un film qui avait du chien Tu vois J'en ai pas parlé J'ai parlé de ça J'en ai parlé parce que Voilà Mais je pourrais pas parler Si tu veux par exemple Actuellement d'un film Star Wars Ou de quelque chose comme ça Parce que On va parler de quoi au final Écoute Pour conclure un petit peu Cette tendance 2016 T'as donc D'un côté T'as les gros blockbusters De l'autre T'as les films Qui ont plus leur place Qui sont les petits films De Jérémy Saunier Ou de T-West Après entre les deux Tu vas avoir plusieurs catégories Donc t'as la catégorie Des vieux de l'Athlée Que plus personne ne veut voir Ou ne veut plus comprendre Genre les frères Cohen Ou le Spielberg Les ponts aux espions Et puis T'as une autre catégorie Qui est vraiment Plus populaire Qui celle par exemple Du Tarantino Du Guillermo del Toro Qui sont des films Ultra référentiels Moi par exemple Les 8 salopards Je trouve que c'est un film Très agréable à regarder Aussi par exemple Tu vois Mais au delà de sa vision En fait C'est Burn After Reading Des frères Cohen C'est à dire En fait c'est un film Qui est très bien En tant qu'objet de cinéma Regardez une fois Et malheureusement Les gens le fagent aussi En le regardant Dans tous les sens En disant C'est génial Ils ne savent pas Pourquoi c'est génial Ils n'arrivent pas L'exprimer Il y a beaucoup de gens Que ça gave Et qui Enfin moi C'est pour ça Des fois Tu te dis C'est un peu comme en musique T'as beaucoup de gens Qui achètent beaucoup de musique Qui écoutent beaucoup de musique Parce que voilà Mais en même temps Moi je me rappelle A l'époque du Hit Machine Quand j'étais môme Ce qui était numéro 1 C'était des sonneries De téléphones portables C'était un pingouin qui pète Et on ramène On a ramené à la musique Tout un tas de gens Qui n'aiment pas la musique Et ces gens qui n'aiment pas la musique Qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils paniquent Ils achètent un single De pingouin qui pète Et puis ce qui fait Que tu te retrouves avec Au Hit Machine T'as deux poufs Qui font de la dance Et puis un pingouin qui pète En premier quoi Le cinéma c'est pareil On ramène beaucoup de gens On pense que le cinéma C'est populaire C'est faux Il y a peu de gens Qui aiment le cinéma Il y a peu de gens Qui aiment le cinéma Et y compris Bah tu vas te ramener Dans les films de Tarantino Tu vas ramener Beaucoup de gens Qui n'aiment pas Le cinéma d'auteur Ou le cinéma à la Tarantino Forcément Qui y allaient Parce qu'il y avait Il y avait des jolies musique Parce que c'était à la mode Et qu'on avait envie De se serrer Rachel Chponguier En cinquième truc Qui avait des gros seins Et puis que voilà Donc tu allais avec elle Au cinéma C'est devenu une habitude Mais le cinéma de Tarantino Aussi trivial soit-il Il est très particulier Parce qu'il joue sur C'est un peu comme Le cinéma Attaqué chez Nicky Par exemple Où tu vas avoir Différents niveaux de lecture D'une seule et même chose D'une scène à l'autre Par exemple Dans une scène La violence Ça va être réel Dans une autre scène Ça va être du cartoon Ça va être Bibi Pelle Coyote Tu vois T'as des degrés de lecture C'est un cinéma Qui est compliqué Alors qu'en fait Il est très vulgaire Très trivial Au premier abord Mais en fait Non parce qu'il joue Sur des registres Des niveaux de réalité Qui sont Qui sont pas les mêmes A chaque fois Tu vois C'est un cinéma de guerre Je veux dire Les Inglourious Basterds A la fin Hitler meurt Tu comprends C'est Voilà C'est spécial Ouais mais Je trouve que Dans Inglourious Basterds Par exemple Même si c'est un film Très Discursif Réalement Qui Qui déblatèrent Un maximum Sur le potentiel Du cinéma Je trouve qu'il y a Quand même un projet Qui est Quand même Plus intéressant En termes de cinéphilie Par exemple Que Les Bissalopards Qui plaisant Mais qui A un simple plaisir De cinéphile Ce que je disais C'est que parfois Les gens ont voulu Lui prêter Énormément De prétentions A coeur Ou à contre coeur Malheureusement Je pense que Dans ce film là C'est un film Il faut d'abord Se remettre dans les conditions De fabrication d'un film Je crois que c'est un film Qu'il a voulu faire rapidement Malheureusement Qu'il l'a fait Avec un contre-coup Puisque je crois Il l'a pas du tout Fait rapidement Mais pour d'autres raisons Ouais Ouais je crois Qu'internet L'a spoilé Enfin encore une fois On est dans L'esthétique imposée par internet Qu'il a failli ne pas participer Au film Parce qu'il a eu un problème Avec l'agent Avec l'agent Ouais Ah tout à fait Ouais Et puis du Enfin C'est son agent Qui avait le scénario Et qui l'avait fait fuiter Sur internet du coup Mais ça Encore une fois Moi personnellement Je m'en fous Mais je sais que c'est un cineste Qui fait attention à ça Parce qu'il est vraiment Encore une fois Enfin Dans le discours Mais Je sais pas Les 8 salopards Je trouve que c'est un film plaisant Comme J'y faisais référence Comme Un film comme 12 monkeys Tu vois Tu vois Guillaume Je peux regarder un film comme ça Dans les années 90 Le film il sera ultra publicité Alors que c'est un film plaisant Parce que c'est un film de cinéphi Qui parle d'un D'autres cinémas Tu vois Dans d'autres films Là en l'occurrence C'est le film De Chris Marker Elle a jeté Et là Dans les 8 salopards Effectivement C'est le signe de Carpenter Tu vois partout Tu t'amuses à retrouver Mais en dehors de ça Après Il n'y a pas la puissance Qu'il y a dans Glorious Bastards En termes de De potentiel cinématographique Tu vois Sur Glorious Bastards T'as des références Mais t'as pas que ça Ça dépasse la référence Et justement Moi ce que je trouve Un peu dommage Par exemple Avec un film comme 10 Clover Finlayne C'est que Les références C'est devenu un simple jeu marketing Tout ça pour finir Sur 2016 C'est En fait Ce que ça annonce Quand même L'année qu'on vient de passer C'est quand même Un cinéma Qui est de plus en plus Éloigné J'allais dire D'enjeux Qui lui sont propres C'est à dire Presque maniéristes C'est l'heure du cinéma Qui parle de lui-même Etc Mais on va vraiment Dans le référentiel internet C'est à dire Dans l'attente Presque communautariste Chaque film Conviendra A une frange de spectateurs Et puis S'adaptera de toute façon A ses attentes Etc Après J'espère encore une fois Et je pense que Ça va continuer à l'être Qu'il y aura des superbes films Des superbes petits films Comme on a pu en avoir Et puis je pense que Le cinéma Il continuera à exister A travers ces films là Et malheureusement Il y aura de moins en moins De films des frères Cohen Ou des films de Spielberg Qui vaudront le coup D'être regardés On passe à la partie suivante Ça marche mec Alors dans cette partie Qu'est-ce qu'on va faire En fait un petit quiz Donc comme Manu n'est pas là Il y aura moins d'enjeux Donc ça sera plus pour le plaisir Et puis on en profitera A chaque réponse Pour pouvoir parler rapidement D'un sujet A travers 5 questions D'accord Dans la première question Je vais te donner un casting Et je vais te le donner à l'envers Et au fur et à mesure Que je vais te donner Les noms du casting Il va falloir que Et je vais me rapprocher Des têtes d'affiche Il va falloir que tu arrives A me donner le nom du film Ok mec Ouais Il y a 6 noms Ok Donc t'as 6 chances Contre le film Donc premier nom Michael Wincott Alors Michael Wincott Moi je l'ai vu dans 24 Dernièrement Je m'en rappelle plus Les films dans lesquels Il a tourné C'est le 6ème acteur Ouais Il est casté 6ème rôle D'accord Dans ce film Ouais Putain j'ai revu Il n'y a pas longtemps Dans une news Mais non Le dernier truc Que je me rappelle C'est 24 Va falloir que tu me donnes Un autre acteur Vincent Donofrio Non plus La dernière fois Que je l'ai vu C'était dans les remakes Des 7 salopards Tom Seismore Putain on dirait Un film de Catherine Bigelow Excellent C'est le prochain Bigelow Sans déconner Non Mais c'est Tu sais que t'es très très fort Ah ouais C'est quoi C'est un film de Catherine Bigelow Avec ensuite Le nom suivant C'est Juliette Lewis Ouais mais non Mais c'est quoi C'est Strange Days Mais c'est pas un film récent Exactement Bah non Bah non Mais c'est Strange Days Non mais pardon Ouais Strange Days Excellent Mais franchement T'es putain de fort Parce que là T'as remarqué un maximum Deux points Avec trois noms On dirait un film De Catherine Bigelow Excellent Tom Seismore Tu vas voir Qu'il apparaît Très souvent Dans les films de Bigelow C'est impressionnant Et Michael Wincott Ouais C'était le Michael Wincott De la grande époque Qu'on La Zocro Tout ça Avec ses bouchons C'est ça C'est un mec Qui est passionné de musique Et qui est Producteur indépendant En musique Ça je savais pas Tout à fait C'est un peu Il a souvent Excellent Je savais pas Car il a Souvent Excellent je savais pas Et il a Des raisons aussi Pour lesquelles Il a un peu mis Sa carrière De bad guy Entre parenthèses C'est parce qu'il avait Beaucoup d'activités Sur le plan Sur le plan musical Excellent Je savais pas tout ça Mais écoute je regarderai ça De plus près Pourquoi Strange Days ? Bah à propos de la VR C'est vrai que c'est un film D'actualité Et pourtant C'est un film Qui date de 95 Qui a essayé un petit peu D'anticiper ça Mais surtout C'est Il y avait une espèce De côté un peu Utopie ludique Tu vois Enfin dans ce film Et je trouve que la VR C'est une fausse révolution Personnellement Moi je suis un peu Dans ce film Je suis un peu sceptique Pour le moment Je t'avoue Que je suis sceptique Ne serait-ce qu'en baladant En micromania Quand tu vois Que t'as des gens Qui se ruent sur la VR Avec des vendeurs Qui leur disent Bah ça dépend Est-ce que c'est Ce genre de truc Ça vous fait mal aux yeux Ou ça vous fait mal au crâne Voilà Non mais je veux dire C'est ils leur disent Parce que les mecs sont là Bah oui mais C'est que ça Il faut y penser quoi C'est clair La cinécitose La cinétose Je pense que voilà C'est un truc Dont on pourra se remettre Facilement Je pense pas Que t'as des éditeurs Qui vont sortir Des jeux Intéressants Et qui vont être capables De se faire une exclu VR Chez du Alors après En dehors du jeu vidéo Au cinéma Ils commencent déjà A vouloir tourner pour la VR Bah le problème C'est qu'ils peuvent Commencer à C'est que déjà Il y a des problèmes De montage Je veux bien Si tu veux Mais si c'est pour nous sortir Un film étudié Pour le VR Qui a un minimum De gueule Et puis après Des trucs qui seront Les mêmes navets En VR Je vois pas Ce que ça va changer Il y a déjà des gens Qui gueulent pour la 3D En leur disant Que ça leur fait mal au crâne Et que c'est chiant Enfin Voilà C'est la disparition Même du montage Enfin je veux dire Oui d'accord On pourra argumenter Que chacun fait son montage Soi même C'est faux Tout est prêt Tout est prêt déjà Et justement Ce qui est extraordinaire Dans Strange Days C'était L'idée que C'était le film Dans le film Et en fait Déjà c'était les premiers films Au point de vue subjectif Tu sais Les fameux films Qui sont sortis récemment Les fans films Entre guillemets Qui faisaient du FPS Un argument de vente Déjà dans Strange Days Il y avait déjà ça Et puis il y avait déjà L'idée que tu pouvais pas en sortir Mais ce qu'il y a C'est que dans Strange Days Si tu me rappelles De scène Ça parle pas que de cinéma Ou de jeux vidéo Ça me rappelle Là c'est une référence Un peu plus rolliste Mais pour tous les joueurs De Shadowrun Le SimSense C'est à dire Que c'était la simulation Des SimSense En fait C'est quelque chose Qui va pas Monopoliser Ta vue par exemple Ou alors Ton audition avec C'est pas du cinéma C'est à dire Que le toucher Le goût L'odorat Ils sont aussi stimulés Par les clips Que se passent Les personnes Dans Strange Days Et il y a une des scènes Les plus impressionnantes C'est quand t'as Ralph Fiennes Qui vend Un clip Un espèce de gros monsieur Et que tu vois Un clip de nana Et tu vois pas Ce qui se passe Tu sais pas ce qui se passe Et le mec il est là Il se touche Les tétons Il est émerveillé Et le mec T'as pas vu Une seule image Et Ralph Fiennes Il te dit Bah voilà Là vous Vous avez été dans la peau D'une jeune fille De 17 ans Sous la douche Et le mec Son expérience Elle est purement tactile Tu n'auras jamais accès Dans le film Ça aurait été stupide De la part de Bigelot De montage De ce clip là Parce que ce qui se passe À ce moment là C'est pas visuel Et ça va vraiment Au delà de ça Puis surtout Il n'y a absolument Aucune portée Vidéoludique dedans Parce que justement Il n'y a aucun système De jeu Il n'y a aucun gameplay C'est à dire que les gens Ils subissent Ils subissent une expérience Ils ne peuvent pas en sortir Regarde la réaction Des personnages Quand Angela Bassett Il est à Ralph Fiennes Qui force Angela Bassett À regarder un de ses clips Parce qu'il y a une révélation Pour son enquête dedans Elle lui dégueule D'ailleurs elle l'enlève Comme Kiss David Il enlève ses lunettes À un moment donné Dans des livres de Carpenter Parce que c'est C'est pas quelque chose De supportable Il n'y a absolument Aucun interface Au final là dedans Et Strange Death C'est vraiment pour moi Une vie Ça ne peut pas être comparé À du jeu vidéo Parce que le jeu vidéo Justement Ce n'est pas l'immersion Le jeu vidéo C'est une touche froide Entre immersion Et distanciation T'as toute cette direction Artistique immersive Dans Skyrim Tu te balades Tu entends le bruit de l'eau Le vent Et puis à un moment donné Il faut que tu ouvres ton menu Il faut que tu fasses pause Que tu t'équipes de tel truc Tout ça T'as tout un tas d'éléments De distanciation Qui te font sortir du jeu Et qui te rappellent Que t'es dans un jeu Là Strange Death C'est autre chose Pour moi Ça me rappelle Le SimSense de Shadowrun Qui était Cette interface Que tu te mettais Qui te permettait D'avoir des sensations Samplées Que tu pouvais T'envoyer dans la gueule À n'importe quel moment Et d'ailleurs La grosse référence Les deux grosses références Qu'il y a dans Strange Death Par rapport à cette technologie Je crois que ça s'appelle Le pod Je ne me rappelle plus Comment ça s'appelle C'est la drogue Et le porno Je crois que c'est Les deux trucs Qui reviennent le plus C'est qualifié de porno Y compris pour des scènes De braquage Qui ne sont pas forcément Des trucs de cul Mais c'est qualifié de porno Comme ça Et puis très souvent Les mecs Ça se passe dans l'année musicale Ils se font un fixe Ils se droguent Et puis en même temps Ils s'envoient des clips Voilà C'est À chaque fois C'est associé À ces deux choses Le porno Et la drogue Et ce qui est formidable Dans Strange Day C'est que Ce qui est opposé À ce possible De devenir utopique Du cinéma C'est la musique En concert live C'est-à-dire C'est un retour À quelque chose De plus primitif Bon deuxième question Ouais Alors attends Alors c'est à partir Attention tu vas devoir trouver Un titre de film À partir d'un Synosis Un synopsis Allociné Oh merde Ok Bon ça tient en deux lignes Ouais T'es prêt Franck sillonne tous les soirs Au volant de son ambulance L'un des quartiers Les plus chauds de New York Il opère dans l'urgence Hanté par toutes les vies Qu'il n'a pas pu sauver Ça me rappelle un score 16 Mais je ne sais pas Si c'est ça Ah t'es chaud T'es chaud bouillant Ah putain Ce truc avec Nicolas Sketch Exactement Sorti en 99 Breaking out the dead À tombeau vert À tombeau vert Alors là Je vais être très mauvais Parce que alors Moi j'ai une grosse Grosse carence Quand le nouvel Hollywood Pour moi C'est Joe Dan de Palma Carpenter Samuel Scorsese Coppola Tout ça J'en ai juste Rien de mieux à tirer Toute ma vie Et les films de Scorsese Moi Voilà quoi J'arrive pas à les retenir Ça c'est le gros souci C'est que le cinéma américain Moi ça m'a pas vraiment Passionné à cette période là Mais tu sais que le souci Qu'il a à lui en ce moment Parce que Lui il vient de déclarer Justement que Il dit Je cite Il y a une saturation En particulier dans le monde d'aujourd'hui Plus rien n'a vraiment de sens Les images par exemple Sont partout Avant le cinéma se passait dans un bâtiment Ou encore à la télévision On regardait un film Je dois dire qu'une grande partie des films que j'ai vus Je n'en vois plus beaucoup Et il dit Donc on est saturé d'images Où est le sens Où est la vérité Etc Et en fait Il explique qu'il regarde plus aucun film aujourd'hui Pour moi il a tort de plus voir aucun film Parce qu'il y en a des très bons Qui sortent Il faudrait par exemple Qu'il regarde comme Ancheria C'est un très bon film Entre autres C'est le post-scriptum Je lui ai adressé un post-scriptum Dans mes dernières critiques Qui est dans ce sens là Mais le souci c'est maintenant C'est à quel point c'est difficile De se motiver Pour aller en chercher des films Tellement c'est le bordel Moi je veux dire J'aime beaucoup les animés japonais C'est je prends un temps pas possible En trouver des intéressants T'es noyé sous une tonne de En fait c'est ça surtout C'est à dire Il y a ce flot torrentiel De sorties Chaque année Il y a de plus en plus de films C'est vrai que c'est difficile C'est difficile de trouver du sens là-dedans C'est pas évident C'est pas évident Parce qu'à l'époque aussi Tu vois c'était quelqu'un de cinéphile Scorsese C'est vraiment un amoureux du cinéma Et amoureux du cinéma C'est quelqu'un qui a une place importante Dans le patrimoine cinématographique même C'est un conservateur C'est quelqu'un qui a payé les restaurations Qui a fait des couverts des vieux films Qui a joué un rôle important Dans la transmission En tout cas j'allais dire Du cinéma européen Au cinéma Même du cinéma asiatique Au cinéma Mais C'est pas rien quand même De sa part de dire ça C'est pas rien Mais en même temps pour moi Ça témoigne aussi D'une forme de désengagement C'est ce que je veux dire Pour moi Les gens comme Scorsese et Coppola Quand ils balancent des choses comme ça Moi j'oublierai pas que Coppola C'est le mec aussi Qui était une sorte de Luc Besson américain Qui achetait des droits de film asiatique Pour les bloquer Pour les remonter Je suis désolé C'est vrai Je veux dire C'est lui qui a bloqué sur Yota C'est lui qui a remonté Le film coréen C'est la princesse du désert Alors c'est pas lui Qui a bloqué Pityu C'est une autre compagnie Mais qui l'a bloqué Pendant 5 ans Voilà moi j'ai La princesse du désert Je m'en souviens Ces gens là Ils participent A des cérémonies De rebis de prix Dans le tout Hollywood Machin Il y a un cinéma américain Indépendant Qui est extrêmement vivant Et là Je ne te parle pas seulement Que de cinéma de genre Moi c'est mon dada Le cinéma de genre Tout ce qui est Voilà J'ai un blog cinéma Imaginaire Donc évidemment Je suis dans mon rayon Mais si tu regardes Le dernier Todd Solons Bah lui il a la niaque Le dernier Tu prends son film Le Téckel Ah c'est Téckel Ah bah lui Putain il n'en a rien à branler Il continue de faire son cinéma Et c'est toujours aussi mordant C'est euh Donc moi C'est ce genre de conneries Balancées que Ça ne sert plus à rien De voir des films Bah ouais Le problème c'est pas le cinéma Le problème c'est la salle de cinéma Le problème c'est le public Le problème c'est les critiques Bah écoute on va On va aborder On va aborder un autre On va aborder le sujet Mais d'un autre point de vue Avec la question suivante On va aborder le sujet D'un autre point de vue Avec la question suivante Ouais Alors là Il va falloir que tu découvres Le nom d'un réalisateur A partir de sa biographie Allocinée D'accord Allez je commence Ouais C'est le troisième fils D'un chirurgien orthopédiste C'était d'une femme au foyer Columbia University de New York Ouais Marqué par la vision à 18 ans De sueur froide d'Hitchcock Ouais Cinéaste auquel il ne cessera d'être comparé Ok Il découvre avec émerveillement le monde du spectacle durant ses années de fac Ayant acheté pour une poignée de dollars une caméra 16 mm Il signe au début des années 60 Une poignée de cours et de moyens métrages documentaires et de fictions Dont le remarqué Votons Wake Étudiant le cinéma au Sarah Lawrence College Il tourne avec ses camarades en 63 Son premier long C'est toujours ses histoires de ping Et le pong Ouais Tu m'entends là Là ça y est je t'entends à nouveau Il tourne avec ses camarades en 63 The Wedding Party Avec Robert De Niro Un débutant qu'il présentera en 1970 Mais c'était pas De Palma ça putain Si bah si c'était De Palma ça Parce que moi j'ai pas vu The Wedding Mais j'ai vu I'm Home Avec J'ai vu c'était De Niro ou Pacino Je l'ai vu il y a super longtemps C'était De Niro De Niro ouais J'ai vu il y a super longtemps ça I'm Home C'était ouf C'était ouf Genre ouf ouf quoi Brian De Palma Visuellement scotché J'avais vu sur une VHS C'était ouf Ah c'est vieux ça Putain le greeting C'est I'm Home Brian De Palma Cette année Qui a quand même fait une petite sortie aussi Alors il y a Le documentaire de Noah Bumbach A regarder pour Justement pour l'aspect anecdotique Qui est vraiment intéressant Et non pas jimonique Mais il a fait une déclaration A l'occasion de la promotion de ce film Il a parlé de la télévision Des séries télé Et il a dit La télévision n'est pas cinématographique C'est juste des plans de gens Qui se parlent La télévision est essentiellement Contrôlée par les producteurs Et les scénaristes Les réalisateurs eux Ne sont amenés A une série Ou à une histoire en 10 parties Où le modèle a déjà été établi Le tournage est très rapide Et vous n'avez pas le temps Pour des séquences élaborées Vous ne pouvez tourner Que tant de pages par jour Les personnages sont tous établis d'avance Les lignes de l'histoire Sont tracées pour les 4 ou 5 prochaines années Finalement C'est comme le vieux système hollywoodien Des studios Et tu vois en fait En fait lui il parle de télévision Et c'est vrai qu'à la télévision Tout le monde dit Ah ouais c'est le renouveau Le cinéma maintenant C'est à la télévision Et tout le monde Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça Mais c'est vrai qu'à la télévision Il y a une forme classique On pourrait se rendre En fait Ce qui correspondrait Aux années 30-40 Du cinéma hollywoodien D'ailleurs Franchement C'est 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 vraiment Un Le cinéma La télévision en fait Les séries télé Maintenant C'est vraiment quelque chose Qui dévore le temps des gens Ils ont A force de regarder D'ailleurs Il y a On s'est rendu compte Cette année Que les jeux vidéo Se sont beaucoup moins Bien vendus Notamment les blockbusters Et en fait Peut-être Parce que Notamment les gens Ils consomment plus De séries télé Tu sais Par rapport à Netflix Des fournisseurs Ou même par rapport A internet en général Et par Le piratage des séries Et c'est vrai Que les gens Ils sont Dévorés Par le temps Le temps Qu'ils consacrent A ces séries là Et moi Personnellement Je n'ai pas vraiment D'intérêt A regarder les séries télé Je suis Même Je dirais même Plutôt que C'est plutôt Déceptif En 2016 Là par contre En 2016 Je t'avoue Que moi Je n'ai pas du tout Pris mon pied En termes de séries télé A plein de niveaux C'est à dire Plein de séries différentes C'est à dire Que ce soit Des nouvelles saisons Ou des nouvelles séries Qui débarquent Où j'ai eu Beaucoup Beaucoup de déceptions J'ai quitté J'ai quitté Pas mal de Pas mal de séries Que j'étais En train de regarder Actuellement Là je m'essaie Je suis en ce moment People of the Earth Qui est une série Rigolote Bien sympa Mais moi Je suis un gros fan De séries télé Et je suis un gros fan De séries télé Avant que ce soit Que ça devienne Un phénomène Après 24 Et tout J'en regardais énormément Je crois que toi aussi Tu regardais Code Quantum Je crois Tout à fait Qui t'avais marqué Et moi effectivement Quand j'avais repéré Qu'une série télé Ça ne fonctionnait pas Comme un film C'était moins bien fait C'était plus vite tourné Mais c'était des codes Auxquels j'adhérais Comme j'adhère Que dans telle série B Ce sera moins bien éclairé Tu vois Ce n'était pas un souci Et avec les chaînes câblées C'est vrai qu'ils ont voulu Faire des séries télé Qui émulent Vraiment le cinéma Et quand je dis Qui émulent le cinéma C'est pour moi Ce n'est pas du cinéma Bien sûr Et puis c'est vrai C'est chronophage Dans le sens Où tu vas regarder une série Moi je trouve Les gens très indulgents Par rapport à la manière Dont la série télé Inite le cinéma Comparé par exemple Ils sont très sévères Quand les jeux vidéo Imitent le cinéma En disant Regardez ces cinématiques Elles sont dégueulasses Ce n'est pas ça le cinéma Ils ont tout à fait raison Mais il faut expliquer aussi aux gens Que le cinéma indépendant américain Ce n'est pas non plus Trou détective Il y a des Trou détective C'est très bien Mais c'est Je comprends que des gens Ils aient une impression de cinéma Parce que tu as des plans incroyables Tu as une vraie direction Mais c'est une très bonne série Point barre Et il y a une envie maintenant Il y a une sorte de course à l'échalote Quand les séries ressemblent De moins en moins à des séries Ils ressemblent de plus en plus À des films feuilletonnés Et ça ne prend pas Parce qu'on est en train de dénaturer Ce qui fait l'intérêt d'une série La série Ça ne va pas être du cinéma C'est un intérêt qui est propre Une forme qui lui est propre Feuilletonesque Ça va créer des choses Qu'on ne pourra jamais vivre Au cinéma Ça a ses propres intérêts Et ça ne sert à rien C'est pour ça que moi J'ai beaucoup plus J'ai beaucoup plus de plaisir À suivre une série Comme Elementary Par exemple J'ai beaucoup plus de plaisir À suivre une série Comme Elementary Par exemple Ouais Qui est une très bonne série Que Que Westworld Ou Ou autre Je comprends Événements Je comprends Parce que ça C'est une mauvaise imitation De cinéma Et C'est pas facilement regardable Je pense que c'est des gens Surtout Qui ont voulu faire des séries Mais qui n'aimaient pas les séries Tu vois Qui n'aimaient pas forcément Le côté cinéma Fiction bas de gamme Que ça dégageait J'avais vu une interview Tout à fait intéressante Je suis ironique là-dedans De Gaspard Noé Qui participait à un film à sketch porno Et donc il avait fait un truc porno Mais pour Quand même Quand on ne dise pas Qu'il ait fait un truc porno Il avait rajouté Un bruit de fond De bébé qui pleure derrière Pour qu'on se dise C'était un film Collectif Qui s'appelait Restricted Ou Destricted Ou un truc Destricted Ouais Donc le mec quand même Il fait un truc porno Puis il se dit Bah tiens Je vais foutre un bébé Qui chiale Et puis comme ça Ça ferait moins porno Donc en gros Le type Il se casse ses couilles A dire qu'il a voulu faire un porno Que c'est important pour lui Mais qu'attention Il ne fallait pas qu'on le confonde Avec un cinéaste C'est un peu ça la série Gaspard Noël C'est le degré zéro du cinéma C'est un peu ça la série C'est à dire que la série télé Tout le monde veut en faire Mais personne ne veut être associé A l'univers de la série télé On préfère être vu Comme une sorte de fiction de luxe C'est pas ça C'est pas ça la série télé Pour moi Il y a un Là dessus Là dessus il y a un souci Et ça c'est un gros souci Qu'il y a Pour moi Surtout avec les chaînes câblées Parce qu'elle pille Elle pille en fait Les petites séries télé En termes d'innovation Elles inventent rien Elles recyclent HBO AMC Les fiches Elles sont regardées à foison Et quand les petites séries Sont en panne Elles elles sont en panne aussi Parce qu'elles se gavent Et c'est le gros souci Maintenant Où tu vas aller voir Une série pour ados Survival Mal faite Vraiment A l'ancienne Un truc comme The Sand Qui commence à avoir plus d'idées Sur comment Ce que c'est qu'un groupe de survivants Que The Walking Dead Ce qui n'est pas normal Tout à fait Écoute Quatrième question Et avant dernier Alors là Il s'agit de jouer Au fucking degrees C'était quelque chose Qu'il faisait À l'époque Où il animait Une petite émission Sur manmovice.com Il s'agit de retrouver En fait Là En 3 degrés Le lien qu'il peut y avoir Entre Cheyune Fat Et Nicolas Winding Riffen D'accord Entre Cheyune Fat Et Nicolas Winding Riffen Ok Ouais En 3 degrés Alors Le problème c'est que Cheyune Fat Il n'a pas fait grand chose Dernièrement Ça c'est au jeu du cul ça Ouais Là c'est chaud hein Ouais En 3 degrés Cheyune Fat À Nicolas Winding Riffen Alors Non Je ne vois pas Attends Bon allez Je te donne un indice Cheyune Fat Il a joué dans un film Réalisé par L'un des acteurs De Star Wars Rogue One Alors Ça a coupé Tu as eu une fat Il a joué dans un film Qu'est-ce que tu me dis ? Ouais Tout à fait Ok Merde Je ne sais pas Si j'ai vu le film Putain Si tu l'as vu Tu me l'as même recommandé Tu m'as donné le livre Je le vois Ouais Ouais Faut que je puisse le voir Avec des fans sub Bah oui Il a joué dans un film De Jong Way Avec Jong Way Ouais exactement C'était Let the Bullet Fly Exactement Ça va te permettre De faire les 3 degrés ça Alors Let the Bullet Fly Alors Il y avait qui ? Premier degré Show une fat Show une fat Avec Young Wayne Ouais Premier degré Ensuite De Young Wayne A Nicolas Winning Bref 1 Dans 2 degrés Alors de Young Wayne Putain Rien mon pote Ça va prendre Toujours Avec Rogue C'est pas grave Toujours avec Rogue One Voilà Ah bah oui Bah il y a Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen Il a joué dans Le Guerrier Silencieux Et puis dans Pusher je crois Et bah voilà Et puis même dans Le dernier jour aussi Ah putain C'est vrai Tout à fait C'était difficile Parce qu'il y avait Qu'une seule manière De le faire Alors Moi je voulais parler De Jong Wayne Parce que Let the Bullet Fly C'était typique De ce genre de film Qui arrive pas Sur nos écrans Et qui sont pourtant Extraordinaires On peut parler De différentiel culturel Peut-être Je sais pas Peut-être que les gens Ils arrivent Ils veulent pas le voir Parce que Eux la Chine des années 20 Ça leur parle pas Parce que c'est une espèce De ségrégation culturelle Je sais pas Mais c'est vraiment Extraordinaire Je pense que Le film est extrêmement Difficile à regarder Pour un public Occidental A la base Parce que C'est un montage Particulier Avec des codes C'est des plans Extrêmement rapides Avec un rythme C'est un mélange De Réthmi Deux Il y a un mélange D'émotions aussi Qu'on a pas d'habitude C'est un mélange Entre le rire Et les larmes Et la violence Et les rires aussi Ouais Ce qu'il faut se rappeler C'est que Jong Wayne C'est quelqu'un Qui a marqué La critique cinématographique Et qu'a Dès ses premiers films Il s'est fait remarquer Quand Les démons à ma porte C'est sorti Je me rappelle Que les gens Ils étaient Très enthousiastes Ils avaient trouvé Le film surprenant C'était Mais ce qu'il y a C'est que C'est aussi un cinéaste Qui a fait des films En rapport Avec Le patrimoine Cinématographique chinois C'est à dire Qu'à un moment donné C'est un cinéma Qui fait référence A des films Qu'on connait pas C'est pas tout à fait simple Si tu veux De le vendre comme auteur Et puis aussi C'est que C'est aussi Il a une double casquette C'est un cinéaste Qui est plutôt intéressant Qui fait plutôt Des bons films C'est un acteur Qui est prodigieux Et Les acteurs chinois Alors si évidemment Chez nous Il avait cette aura Comme on a pu avoir Avec le petit fou Qui est un grand acteur Et puis un grand cinéaste Machin Je sais pas Ou d'autres Comme c'était le cas Avec Titano et tout Mais Voilà Je pense pas Que ça va prendre Si tu veux Le cinéma De Jiang Wei Qui est un peu fou Qui peut aller aussi bien Dans le genre Dans l'humour Que dans le drame Qui peut faire des références À la nouvelle wagon Kongaise parfois Je pense que Tu vois Il y a beaucoup de gens Qui ont vu Les films de Choyang De Jiang Wei Enfin Je sais plus comment ça se prononce Si c'est A Nui Ou A Nui Je sais plus comment ça se prononce C'est une des Des rares nanas Tu vois Qui était un peu Une des précurseurs Tu vois De la nouvelle wagon Kongaise C'est une manière de filmer Qui est très particulière Et qu'on pourrait prendre aussi Comme du mauvais cinéma Du cinéma L'eau de rose Et tout Et tout ça Parce que Enfin C'est un peu Tu vois T'as des scènes De films de John Woo Je me rappelle Qui étaient très influencés Par cette cinéaste Et quand on a vu le résultat Bah tu sais Les gens Ils se disent Mais c'est très cul-cul C'est bizarre Et je sais Que genre Ouais Il a fait des films Un peu comme ça Tu les diffuses Par terre de critiques Ils vont me dire C'est quoi ce cinéma de dope C'est pas simple De promouvoir des cinéastes Qui se réfèrent À une culture Qu'on connait pas Et qu'on n'a pas valorisé Et qu'on n'a pas envie De valoriser Ça c'est spécial C'est vrai qu'il a été Exploité sur le territoire américain Il a une réception Très mitigée Mais il faut savoir Que quand il est sorti en 2010 Let the bullet fly C'est le plus gros succès Du cinéma chinois Mais c'est Il a cartonné en Chine Je conçois tout à fait Mais ce qu'il y a C'est qu'il cartonne Dans un registre Une esthétique Qui là-bas est courante Et pas chez nous Imagine par exemple Tu veux faire découvrir De Palma Les gens ils sont Tout à fait réceptifs À Hitchcock Mais pas du tout Au côté transalpin Tout ce qui fait référence Au Giallo À Antonioni À Argento Tout ça Ils trouvent ça kitsch Ils trouvent ça outrancier Ils comprennent pas Bah c'est pas facile Et ça c'est le gros soucis Qu'on a Enfin On a eu Le dernier Ouss à Ossienne Qui a eu un prix Les gens Ils sont allés le voir Alors t'en avais Qui trouvaient ça magnifique Mais tous ils étaient là Mais pourquoi c'est aussi lent Pourquoi c'est aussi lent Pourquoi c'est aussi lent Pourquoi Ils partent de scène de baston Puis ils se bastonnent pas Puis c'est lent Puis ça prend son temps Quand t'as vu Touch of Zen de King Wu Tu comprends la filiation Qu'il y a tout un délire Sur l'évitement Sur la grâce La C'est Sur l'équilibre Il y a des choses Si tu veux Voilà quoi C'est des cinéastes Qui sont aussi cinéphiles Autant que les américains Et qui font des références Très précises En tout cas On peut recommander Let's The Bullet Fly Avec Putain de Shou Yun Fat Rarement en ce moment Et qui fait un grand retour Dans le cinéma chinois Let's The Bullet Fly Je maintiens que Si vous n'êtes pas habitué A ce type de comédie Vous pouvez être très décontenancé Parce que c'est Extrêmement rapide C'est des saillis Qui parlent dans tous les sens Il faut être vraiment Concentré Mais c'est un film Qui est très inventif Et puis Yang Wen Qui joue dans son propre film Avec un super acteur Qu'un je suis Froidement Et d'ailleurs Il faut dire aussi Qu'il y a une suite Plus récente Qui sortent en 2014 Une suite Je n'ai pas Côte Je ne sais pas C'est pas une suite Thématique Gun Je ne sais pas C'est une suite Juste thématique Plus qu'une suite Directe Bon écoute On va passer à la cinquième Et la dernière question Ça marche Cinquième et dernière question C'est une charade Ouais Ok Alors il va s'agir De retrouver en fait Le nom d'un réalisateur Ok Mon premier Est un Dalton D'accord Mon second Est une négation Double Souvent utilisée En politique Une négation double Souvent utilisée En politique Une négation double Ah putain Parce que La langue politique Est assez compliquée En termes de meublage Et tout ça Une négation Joe The win Need the no To win Again the no Non c'est pas ça Écoute Mon dernier Mon dernier Est un synonyme Du mot valeur Ouais Souvent exprimé En pourcentage Souvent exprimé En pourcentage Moi je ne sais pas Ça va être un Joe Donc moi Les Joe que je connais C'est genre Joe Dante Il y a Joe Alors attends On en a beaucoup Indice On en a beaucoup parlé Enfin j'en ai beaucoup parlé Pendant ce podcast T'en as beaucoup parlé Pendant quoi ? Ce podcast Ah t'as beaucoup parlé D'un Joe Pendant ce podcast Ouais Alors pas tout Joe c'est une partie De son prénom On va dire D'accord C'est plutôt un Johnny Très plutôt un Johnny To tu veux dire ? Ouais par exemple Joe Mon premier T'as d'Alton Joe Mon second Une négation double Ni Ni Et tôt Souvent Ouais Et mon troisième C'est un synonyme De valeur Souvent exprimée En pourcentage Tôt Ouais Et Johnny Tôt ça me permet D'enchaîner avec La dernière partie De l'émission Les recommandations Putain de merde Tout à fait Ouais Est-ce que Gart Tu as Des films Ou des jeux de rôle Ou n'importe quoi A recommander A nos auditeurs Alors des films A recommander Moi ça serait Ça reste comme Encheria Pour moi Alors moi ça C'est un film Dont j'aimerais bien Parler sur mon blog Parce que même si C'est pas Un film On va dire De la culture geek Et tout Ça reste un film De genre Pour moi Qui est très attaché Au code du western Et à l'imaginaire Du western Et c'est une manière De dévoyer L'imaginaire du western Vers un imaginaire On va dire Contemporain Il y a Tout un Une sorte de glissement Qui se fait Entre le thème De la terre De The Land Et puis le sous-sol Le sous-sol Qui évoque le pétrole Et puis aussi D'autres D'autres puits de pétrole Qui sont un peu plus loin Genre en Irak D'où reviennent Des cow-boys Qui sont tellement Habitués à la violence Et quand ils reviennent Il y a un des personnages Qui s'identifie du coup Aux indiens Comanche Dont Qui va donner Le titre au film Ça pour moi C'est une Bonne grosse recommandation Comment De chez arrière Je le dis Parce que Encore une fois Si j'ai vu J'en ai pas entendu Beaucoup parler Dans pas mal De nombreux De youtubeurs Soit disant Passionnés de cinéma Qui ont préféré Parler de De gros Et franchement Intéressez-vous A ce film Après au niveau Des recommandations Moi je peux Vous recommander Dernier train Pour Buzan Si vous cherchez Du blockbuster Mais franchement Il n'y a que ça En blockbuster Pour moi Cette année Si vous aimez Les films à tiroir Parce que je sais Qu'il y en a Qui détestent Moi j'adore ça J'adore God Girl J'adore J'adore le cinéma À tiroir Mais moi ça serait Vraiment Dans le genre Intrigue à tiroir C'est The Wailing Dont on a parlé The Stranger The Stranger Voilà Qui est un Un film vertigineux Qui vraiment Jusqu'au bautiste M'a vraiment enthousiasmé Et c'est effectivement Une histoire Dans une histoire Dans une histoire Plutôt une interprétation Dans une interprétation Dans une interprétation Ça n'en finit pas C'est exactement ça Ça n'en finit pas Et moi j'ai trouvé Que c'était fait De manière très intelligente C'est un espèce de drame Aussi Moi je suis attaché À ce type de cinéma Parce que C'est un cinéma Qui a souvent été Assez pourri Par les critiques Il y avait une expression Qui faisait Qui donnait l'air intelligent Quand on employait Qui était cinéma De petits malins Ce qui fait que Dès qu'on faisait Un film à tiroir Comme ça Avec différents niveaux Qui s'enchevêtraient On disait Ah bah c'est un cinéma De petits malins Voilà C'était les grandes heures De la critique française Et du coup maintenant Quand on fait Ce genre de film là Comme Gone Girl Le truc comme ça Les gens Ça les Voilà quoi C'est pas très vendeur Pour un film Franchement Ce type de critique On les Je trouve ça Assez hallucinant De pouvoir Jouer sur les interprétations Possibles D'un spectateur De savoir les mettre En problème De cette manière Mais surtout De pouvoir s'en servir Pour à un moment donné Parler de l'état D'une société Il fait un portrait Effectivement Des différences culturelles En Corée En Asie Parce qu'il y a Un personnage de japonais Dont tu parlais Qui est là Et que cette piste interprétative A son formidable Pour moi Ça vaudra jamais Ça m'a rappelé Une scène d'un film Là tout à l'heure Je te disais Qu'il fallait pas confondre Un peu Tout ce cinéma Que j'aime Je prenais pas ça Pour des monuments Du cinéma Mais pour moi Il y a des films Qui sont quand même Des monuments Du cinéma fantastique Du cinéma de jour Et il y en a un Bon qui s'appelle Martin Martin c'est Pour moi Le meilleur Jean-Jean Nero Et il y a une scène Formidable De Martin Qui est ce jeune homme Qui a une tête de vieux Et qui agit Comme un vampire Et qui se prend Pour un vampire Tu sais pas S'il en est vraiment Et lui Il a conscience D'être différent Mais tu sais pas S'il a conscience D'être un vampire Ou s'il a conscience D'une autre différence Mais il se comporte Comme un vampire Et à un moment donné Il va voir ce prêtre Catholique Et lui dit Qu'il pense qu'il est possédé Qu'il y a un truc Qui cloche chez lui Et que la seule personne Qui devrait croire Surnaturelle Lui dit Mais qu'est-ce que c'est Que ces âneries Surnaturelles Ça me rappelle par contre Un super truc Il y a pas longtemps Je suis allé au cinéma Je suis allé voir L'Exorciste Ça c'était super sympa Vous avez vu L'Exorciste Et blablabla Et blablabla Pour moi The Stranger Pendant deux heures C'est la mise en problématique La mise en problème De cette scène là Elle est hallucinante Qui va avoir les couilles De croire au surnaturel Qui va être capable Mais quel dénouement Mais non Quel dénouement extraordinaire C'est un Génial Il faut prévenir Il faut quand même prévenir Les gens qui ne l'ont pas vu Qui s'apprêtent à le voir Que c'est un film Qui va te hanter Et te posséder Pendant longtemps Parce que tu vas C'est un face à face Avec le diable Mais littéral C'est extraordinaire Quand même Cette séquence C'est un bijou Donc ça c'est vraiment Les recommandations En cinéma Un jeu de rôle Un jeu de rôle Qui me vient en tête Le premier Qui me vient en tête C'est Libreté De Vivien Féasson Un jeu de rôle français Un jeu de rôle français Création française C'est pas une traduction C'est lui qui l'a créé Motorisé par un système Qui s'appelle Apocalypse World Qui a un système On va dire Qui privilégie La narration La création De la narration Par rapport Au GD Au simulationisme C'est un système On va dire Qui diffère un peu Des jeux de rôle classiques Mais il y a toujours Un maître de jeu C'est facile à comprendre Etc C'est un jeu Qui va Créer un univers Qui va évoquer La BD seul Un univers un peu Aussi à la Silent Hill Un peu parallèle Ce sont des enfants Qui se sont Perdus sous la pluie Et qui se retrouvent Un peu Comme nous en sommes Dans une sorte de monde De Peter Pan Mais à se regrouper Dans une forteresse Où ils vont vivre En communauté La forteresse Vous la crée En tant que joueur Donc c'est vous Qu'allez déterminer Quelles sont les ressources A votre disposition Quelles sont les ressources Qui manquent Et vous allez devoir survivre Comme dans un épisode De Walking Dead Avec des culottes courtes Parce que vous allez jouer Des enfants Ou des adolescents Et dans ce monde On va dire Où il y a un monde Alors qu'il l'appelle Le Rainiverse Je crois le créateur Bien fait à son C'est un monde Le Rainiverse Le Rainiverse C'est à dire Le monde où il pleut Quoi C'est à dire Qu'il y a une pluie continue Et dans cette pluie Il y a des sirènes Des sirènes de laverse Qui sont là Pour vous enlever Donc c'est un C'est pas parce que C'est enfantin Que c'est pas Parce que c'est Forcément léger Ça peut être aussi C'est impressionnant Voilà Tout à fait Et c'est un jeu Qui est Pour moi Qui est très prometteur Il a fait l'objet De la campagne De financement participatif Que j'ai trouvé Très intéressante Dans son déroulement Par rapport au palier Au prix proposé Et Tu l'as acheté Tu l'as acheté A cette occasion là Alors moi J'ai décidé De participer Sachant que J'avais pas D'argent Beaucoup d'argent Et j'ai fait le choix En fait de Mettre 15 euros En achetant Le maximum De choses en PDF Ce qui fait Qu'à terme J'aurai l'ensemble En PDF Je l'imprimerai plus tard Mais j'avais pas Les 25 euros J'ai chipoté Pour 10 euros J'avais pas Les 25 euros A mettre Pour avoir Le livre de base Imprimé C'est un jeu de rôle Qui a réussi A être financé Assez Mais 10 euros Ça fait la différence Faudra dire ça D'ailleurs Au premier De la droite C'était le mois De la taxe d'habitation Enfin voilà Là tu fais Un peu plus attention Mais Comment tu dis Que ça s'appelle Liberteté Libreté Libreté Comme liberté Mais traverse le R Et le E Libreté C'est le nom De la forteresse Je crois Dans l'univers C'est le nom Qu'ont donné les enfants A leur forteresse Libreté Et tu vas créer Un jeu de rôle De Vivien Féasson Qui a voulu Une édition indépendante Mais parce que C'est pas un blaireau Il s'est entouré De personnes Qui travaillent Aux écuries d'Ogias Qui ont parrainé Supervisé En fait La création du jeu Ce qui fait Qu'on va avoir droit Quand même A des gens Tout à fait expérimentés Pour ce qui est De la production Du livre Donc Ça c'est cool Ça c'est cool aussi Parce que L'avantage du crowdfunding Dans le jeu de rôle C'est que c'est pas comme En musique Où t'as tel groupe Qui dit Envoyez nous des thunes Et puis On va presser un disque Et puis une fois Que le disque Il sera pressé On va se retrouver Avec tous les exemplaires A devoir écouler Quand on sait pas Là vraiment Dans le jeu de rôle Dans le jeu de rôle Le crowdfunding Ça remplace pas La maison d'édition Ou le distributeur Ça remplace le banquier Ça remplace le banquier Qui a pas d'argent A investir dedans Tu vois Mais t'as déjà Une structure Qui préexiste Et ce qui permet De bien diffuser Le jeu après Donc ça vaut le coup De faire des crowdfunding En jeu de rôle Dans la plupart des cas Ça vaut le coup Franchement Ok Et bah écoute Pour ma part Moi si je peux faire Quelques recommandations Déjà en termes de podcast Je peux recommander Le podcast Horror Gamer Et ainsi que celui De Bras de Fer des Films Qui sont des podcasts D'Amérique du Nord Qui sont des podcasts Québécois Qui sont vraiment Vraiment intéressants Qui sont animés A peu près par les mêmes personnes Pour Horror Gamer Ils sont un peu plus Que pour le Bras de Fer des Films Ou ils sont deux C'est vraiment Quelque chose C'est à la fois drôle Et en même temps C'est vraiment prenant Après il y a Le cinéma est mort Dont j'ai déjà parlé Sur le site de Canal B Qui est en fait Une radio Universitaire Rénoise Si je ne m'abuse Il y a En attendant Godard Qui est également Une émission Sur Radio Campus Rennes Qui n'est pas sur Canal B Mais qui est également Autour de Rennes Sur Radio Kawa Il y a Les Tauliers Et Passe le Stick Qui parlent de jeux vidéo Alors les Tauliers C'est vraiment En mode coup de gueule C'est ce qui est Le plus plaisant D'ailleurs A écouter là-bas Et puis ils passent le stick C'est plus en termes De tendance J'aime beaucoup Par exemple Le fait que Quand ils parlent D'actualité Ils font ce qu'ils appellent Le bien nul au zèf Voilà Et puis Par contre Je n'aime pas du tout Leur émission de cinéma Qui s'appelle Il n'y a plus de péloche Où les gens Ils ne savent pas Trop de quoi ils parlent Ça peut paraître Un peu pétant Et prétentieux De ma part Mais c'est juste que J'ai écouté une émission Où ils parlaient De John Orofsky Et tu as l'impression Qu'ils ne maîtrisaient pas Trop leur sujet C'est un peu dommage Sinon En dernier podcast Je peux proposer La BCD podcast Sur ZQSD Qui est un podcast Animé Par Force Rose Qui est un podcast Qui parle de la culture geek Mais du point de vue Des parents Et c'est vrai Vraiment inédit Et vraiment Ils en parlent De façon Hyper intéressante Et ludique Voilà Ensuite Bon il y a tout un tas D'autres podcasts Qu'on pourrait recommander ici Mais ça ferait l'objet D'un épisode spécial On va pas s'attarder Mais c'est vrai Qu'il y a les releases Dans la cave L'Opéro du Capitaine Plan B Agence 2 Geek L'épée légendaire aussi Encore des Québécois Vraiment très intéressant Super Ciné Battle Mais avec des réserves C'est juste que Ils ont quand même élu Enfin Super Ciné Battle En fait En l'occurrence Ils recevent des listes De trois films Par décennie D'auditeurs Et en fait Ils font un classement C'est vraiment Voilà C'est la tendance De faire des tops Eux ils font un classement Des meilleurs films Deux par décennie Et c'est vrai Que dans les années 80 Ils ont considéré Que Robocop C'est les meilleurs films De la décennie Les années 80 Moi ça me bat Et c'est pour ça Que je recommande Ce podcast Même si pour C'est vraiment Des sales types Franchement C'est génial Même si pour D'autres films Qui me tiennent vraiment A cœur Ils ont chié dessus Et ça me fait un peu plus Chez par exemple Les films de Jaloux Mais bref Je trouve ça quand même Cool Que la portée de mecs Comme Milius Verhoeven Enfin tout ça Tu vois Dans la sphère cinéphilique Les mecs C'est quand même pas Des génies du cinéma Mais je pense Qu'à un moment donné Ils ont Ils ont été Comme une sorte De tâche dégueulasse Sur un t-shirt blanc En fait Ils sont entiers Il y a une putain De franchise Quand tu regardes Un film de Milius Ou de Verhoeven Qu'il n'y a pas Enfin je trouve Qu'il y a On va en revenir Dans mes recommandations Mais d'ailleurs On va y revenir Pratiquement tout de suite Juste Il y a tout un tas De chaînes YouTube Que j'aimerais recommander Il y a des jeux d'œufs Il y a toutes les radios libres De Benza Evidemment Il y a les jeux de rôle De Noc et Pi Sur Erogaming Que j'ai beaucoup suivis Maintenant Il y a Pi Fait tout seul Terra Incognito C'est vraiment sympa Parce que maintenant Les jeux de rôle On peut aussi les suivre Sur internet A ce titre là Je vais te couper la parole Désolé d'être chiant Mais c'est que tout à l'heure Tu m'as demandé Un jeu de rôle Et en fait Il y a un jeu de rôle Dont on parle jamais Et pourtant On en parle très peu Sur Relice TV Je sais pas pourquoi Parce que par contre Dès qu'on leur pose la question Tout le monde dit C'est génial Moi le premier C'est un studio Qui s'appelle Le Studio 09 C'est leur site Ils sont à l'origine De la revue Web Le Maraud de Beurre Et là Ils viennent de sortir Un jeu de rôle Qui s'appelle Altromondo Si tu veux l'acheter Ça te coûte 30 euros Il faut savoir Qu'un livre de base De jeux de rôle Actuellement C'est entre 40 Et 60 euros Là T'as ton livre de base A 30 Et je l'ai commandé Il y a peu de temps Parce que j'adore Ce que font ces mecs Ils ont sorti Comment tu dis Altromondo Altromondo Un autre monde En italien Altromondo Tu adores ce que font ces mecs Ouais Ils ont fait un jeu de rôle Qui s'appelait Tecuma Gulch Qui était un truc western Mais vraiment Aux petits oignons Où tu commences Jeune Vétéran de la guerre De sécession Puis tu vieillissais Pour finir A la Sam Pekinpa Enfin bon C'était super Ils font des trucs géniaux Et alors Altromondo Ils appellent ça Le médiéval punk Tu évolues Dans un univers Médiéval fantastique Où les guildes Ont le pouvoir Et tu vas vivre Des aventures Très codées Cyberpunk Mais dans un univers Médiéval fantastique J'ai lu le livre de base Et je suis Moi époustouflé Par la qualité De ce qu'ils font Et sachant Ça coûte 30 euros Ces types là Ils font Jamais de financement Participatif Ils se démerdent Tout seuls Et Franchement Le seul reproche Qu'on peut faire Au bouquin C'est que les pages Sont Très souples Mais en même temps Elles sont résistantes Sinon c'est un bon livre Avec Des illustrations En noir et blanc Enfin voilà Ça coûte 30 euros En même temps Mais c'est super bien L'univers est génial Il y a un scénario Deux quand même De livrer avec Il y a Je crois qu'il y a Il y a quelques scénarios Enfin moi je me suis arrêté La description du monde Et là j'allais attaquer Le système de jeu Qui est un système de DS6 Basique Mais la description du monde Quand on te casse les couilles Avec des univers originaux Qui ne sont pas si originaux Que ça Eux les mecs Tiennent Tiennent ça En gros vous jouez dans un monde Où la magie A besoin A besoin De beaucoup de ressources C'est comme une technologie Et votre univers A détruit On va dire Toute Toute l'énergie vitale Du monde Donc vous êtes dans un monde Qui est en train de mourir C'est steampunk un peu Non ? C'est du médias Ça fait penser Au jeu vidéo Arcanum C'est un jeu Un baldur's get like C'est Ouais il y a un peu de ça Le délire C'est que par contre Tout le côté héroïque Est un peu mis Entre parenthèses Parce que En fait Il y a deux castes Qui dominent Il y a les seigneurs de guerre Qui sont dominés En fait Par un consortium De guildes Qui te dit Où faire la guerre Pour aller choper Telle ressource Donc t'es vraiment Dans un délire Un peu à l'acadique Où t'as des méga corpos Qui commandent à des armées Etc Mais par contre Ce qui se passe C'est que t'as les guildes Qui ont dit Qu'il y a un portail Qui mène vers un autre monde Un monde plein de ressources Et qu'ils sont en train De préparer le futur Du peuple Parce qu'ils vont envoyer Des expéditions Dans cette autre Des colonies Pour y vivre Et évidemment En tant que joueur Tu sais très peu De choses là-dessus Donc t'es dans un climat De paranoïa De doute Etc Et s'il y a un côté Cyberpunk Enfin des intrigues Cyberpunk Mises dans un univers Médiéval C'est une autre manière De D'appréhender L'imaginaire Lié au médiéval Fantastique C'est une autre manière De faire Altromondo 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 Et c'est le Studio 09 Qui publie ça Franchement Moi je kiffe Ce qu'ils font Ils sortent Plein de super bons jeux de rôle Et ça c'est encore C'est encore Une petite bombe Et Apache A 30 euros Ok Bon écoute Pour continuer Mes recommandations Et pour finir Bientôt En film Evidemment Je vais recommander Le triptyque Sud-coréen Train pour Busan The Strangers Et puis Mademoiselle Par chez nous Qui sont vraiment Des films importants Je vais recommander Aussi Tous les films De Johnny To Qui sont sortis Depuis 4-5 ans Et qui ne sont pas Parvenus jusqu'à chez nous Et je vais mettre En 2012 Romancing in Sin Hair Qui est pour moi L'équivalent De ce qu'a été Pour toi Still Water Still Water De Naomi Kawase C'est un monument De cinéma C'était extraordinaire C'est un film Que je vous recommande Ça fait envie En tout cas Ça fait envie C'est Il faut Il faut vraiment Enfin C'est un film Qui va te prendre Vraiment à revers Parce que tu vas le regarder D'abord en disant C'est une comédie romantique C'est quoi ce film Puis en fait Putain mais Elle a claque quoi Elle est monstrueuse C'est un métaphilm aussi Enfin C'est brillantissime En jeu vidéo Il y a deux jeux Moi qui m'ont marqué C'est bizarrement Des jeux indés Je suis resté A la Playstation 3 Vous m'en veuillez pas Mais c'est Faster Than Light Alors ça Mais c'est Ultra addictif Ce jeu vidéo C'est un roguelike Dans l'espace Où tu construis ton vaisseau Et tu vas De planète en planète Avec Une deadline A respecter Et t'es obligé D'avouer toujours De l'avant C'est extraordinaire Et puis Darkest Dungeon Aussi Ah putain J'ai chopé Ah c'est un autre type De roguelike Où là les questions D'aller changer Je vais commencer En fait Ah c'est extraordinaire Tu montres des teams Et en fait Les mecs Ils ont C'est extrêmement basé Sur la personnalité Des personnages Et en fait Les gars Ils vont chopper Au fur et à mesure Des blessures A la fois physique Et psychologique Qui va faire Que tu gères Et c'est vraiment Vraiment bien foutu Ça je recommande En plus Les mecs Ils update Régulièrement Enfin Enfin T'as du contenu En veux-tu En voilà Et c'est Enfin la réalisation Déjà c'est Graphiquement Très joli Même si c'est Très simpliste C'est vraiment Le gameplay Il est au coeur du jeu Et il est vraiment C'est voilà C'est du C'est extra Et puis En série En série de télé Malheureusement Bah c'était vraiment La déception Que ce soit All King Dead Qui vraiment De toute façon Ça faisait un moment Que je disais Que ça tournait en rond Là je pense Qu'on a atteint Un point de non-retour Même Agents of Shields Où là Ils ont pris Une direction Économique J'allais dire Qui vraiment N'est pas intéressante Et puis Enfin Toutes les nouvelles séries M'ont pas intéressé Même House of Cards Que je Enfin House of Cards C'est la saison finale Que je reçu Depuis un moment Franchement Honnêtement House of Cards C'est bien une saison Non bah Il y a vraiment La série C'est Elementary C'est vraiment Une série Qui me plaît Énormément Parce que Il y a vraiment Des personnages Il n'y en a pas beaucoup Mais alors Ils sont encore d'eau Et puis surtout Le plaisir de redécouvrir La mythologie Ultra connue De Sherlock Holmes Et voir comment Elle va être diluée De saison de saison Comment ils vont se la réapproprier Etc Enfin c'est vraiment passionnant Super new d'acteur Johnny Lee Miller Le mec Quand je l'ai cherché Où est-ce que je l'avais vu C'était dans Trends Il était méconnaissable Dans Trends C'était Sick Boy Et sinon C'est un mec Que t'as presque pas vu Et il est extraordinaire Il a un jeu Un jeu Enfin corporel Extraordinaire Et même Lucy Liu Parce qu'au départ Tu dis putain Mais c'est quoi Ce personnage de Watson Et l'évolution Qu'elle a Enfin moi je suis dans La saison 3 D'ailleurs je vais me faire La saison finale Elle a une évolution Incroyable Enfin je veux dire Watson Elle l'incarne Mais à la perfection Voilà Ok Moi j'ai pas d'autres films Par Green Room Par Green Room Par Green Room Qui était super bien The Witch Que je vous conseille aussi Après c'est vrai C'est vrai qu'il y a Tellement de films Qui sortent Il y en a tellement Que je n'ai pas vu Mais bon Voilà Je pense que c'est pas Une course non plus Après ce qui est important C'est quand même De voir des films Qui plaisent Ce qui est con Enfin c'est que Quand même Faut le dire C'est le temps qu'on passe A regarder des films A la con Avec des super héros Ça c'est quand même Juste pour voir Mais si il va être bien Mais si Mais non il est pourri Ça c'est quand même Un truc de fou Je veux dire Putain Bon tu mates Voilà Captain America Civil War Ok Superman En cul Batman Bon je veux bien Tu le regardes Pour la forme Parce que c'est quand même Un gros truc Tu ne vas pas passer à côté Bon voilà C'est de la double C'est de la double Mais tu vois Quand même Moi je suis allé voir Le dernier X-Men Pourquoi ? Mon dieu Non mais C'était là Soit ça fait parmi Les pires De l'année Après c'est drôle Il faut quand même Avouer que le dernier X-Men Il n'est pas aussi drôle Que le 3 Mais quand même Tu as des trucs pas mal Tu as quand même Des trucs qui font Qui sont assez rigolos Mais C'est un bon dieu Mais voilà Et ça c'est quand même Le temps qu'on perd On ferait mieux De mater des trucs corrects Je pense comme The Witch Ou Green Room Et voilà Et c'est là dessus A mon avis Je trouve que c'est Une superbe conclusion Pour ce bilan 2016 C'est que finalement On passe beaucoup trop de temps A regarder les tentpoles Les films qu'on attend de nous Qu'on aille les voir Les films qui attendent de nous Qu'on aille les voir Et malheureusement Pas assez de temps A découvrir Toutes les petites perles Qui puissent sortir à côté Et qui sont dans l'ombre De ces films là Que ça soit des films Asiatiques En l'occurrence Des films africains J'en ai pas vu Des masses Même pas du tout Et puis alors Des films européens Il y en a pas eu beaucoup Cet année Bah il y avait Ni le ciel Ni l'enfer Qui est resté Vraiment quelques jours Chez nous à l'affiche Et puis Il est resté vertical De Guérodie aussi Mais genre Tu vois En fait Ça s'est fait supplanter Par je sais plus Quel autre film À la con Tu vois Genre deux amis Là où t'as Tu vois Les affaires du moment Enfin bon Voilà Ça reste pas Ah écoute J'ai pas vu Le dernier Paul Verhoeven On peut dire Un film français Elle Pas vu non plus Mais j'étais pas super beau Ah moi j'étais pas beauté Du tout non plus Par contre j'ai vu Black Books Cette année Que je n'avais jamais vu Ouais Et ça Et ça Ça a été Une claque Immense quoi Un film À voir Absolument Voilà Et donc Qui m'a donné envie De voir elle Ok Voilà mec Ok mec Sur ce On vous laisse Et bah écoute Voilà C'est la fin de cette programme C'est le premier podcast Qui a été anormalement long Je pense qu'il est tard On va tous aller se coucher Ouais Et bah regarde Bah je t'invite à revenir Pour la prochaine fois Ça roule mec Bonne nuit Bonne année alors Ouais Bonne nuit Bonne année N'hésite pas à motiver Manu pour qu'il soit là La prochaine fois On essaiera d'avoir D'autres habitants aussi Je suis chaud On va un coup tu au cul Allez Bonne soirée Bonne soirée Ciao Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501